Il a failli beaucoup créer des choses, pas pour la déchire, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Voilà, nous sommes là ce matin avec la même énergie qu'habituellement. Merci de nous préférer tous les matins. Nous nous évertuons justement à vous servir les clés de compréhension de nos actualités, de notre actualité. Mais aussi de la vôtre, celle qui vous caractérise, celle qui vous conditionne. Vous pouvez réagir à cette émission en allant au hashtag Espace GG. Réagissez, donnez-nous votre avis. Donnez-nous, pardon, votre avis. Il compte pour les Guinéens et pour la Guinée. Il sera relayé ici même à l'antenne. Ou écrivez-nous tout simplement au plus 224 657 39 13 13. Le numéro s'affiche au bas de votre petit écran. Justement, Issa Toussane est déjà ici et elle vous l'endrape cette matinée même pour faire en sorte justement que vous soyez partie prenante à cette émission. Ce matin de nouveaux sujets, on va parler de la lutte contre la corruption en Guinée qui a été annoncée comme un cheval de bataille par le CNRD depuis le 5 septembre. Il y a ces poursuites qui ont été annoncées par des agents de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Ça ouvre tout le débat sur la volonté de poursuivre ces crimes et ces forfaits dans la gestion de la chose publique. Nous y reviendrons de long en large dans ce numéro. Et puis ces manifestations xénophobes contre des subsahariens en Tunisie. Témoignages exclusifs et glaçants. Appuyé d'image ce matin, vous le verrez, ce qui se passe en Tunisie. Et hors de propos, vous verrez justement avec des Guinéens qui prennent la parole ce matin et qui réagissent à la menace qui plane sur eux du côté de la Tunisie. Et puis l'Office national des loisirs, on va quand même terminer avec quelque chose de beau ce matin. Le directeur général de l'Office national des loisirs est notre invité. Avec lui, nous évoquons tous les chantiers entamés depuis sa prise de fonction. Les difficultés qui caractérisent et qui ponctuent son cheminement. Avec Bailo Barry, vous le connaissez très bien. Bailo d'Asté en main, il est notre invité, directeur général de l'Office national des loisirs. Il nous fait le plaisir d'être notre invité. Restez avec nous. D'autres sujets viennent étoffer le menu informationnel ce matin. Et c'est avec mes camarades de toutes les matinées. Carrément toutes les matinées. Jacques Léolino, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Et cette nouvelle qui ne va pas plaire, notre amie que nous aimons, la très efficace, la très personnelle, la très originale, Mafoudia Bangora quitte le groupe Adafo Média Jacques. Oui. Elle nous a informé il y a quelques jours. Nous aurions bien aimé qu'elle soit là ce matin. Parfois, c'est très difficile pour les travailleurs, surtout dans les médias de dire au revoir. D'abord aux collaborateurs, ensuite aux auditeurs et téléspectateurs. Moussambouïz a eu des difficultés. Antoine a pu se forcer à nous le dire. Mafoudia n'a pas pu être là, mais nous nous faisons quand même le devoir d'informer le public qui pourrait se demander les jours à venir, mais pourquoi on ne la voit plus au milieu de vous, pourquoi on ne l'entend plus. C'est parce que tout simplement, Mafoudia va quitter la profession, disons pour l'instant, le métier de journaliste, pour faire de la communication au sein de GAC, Global Aluminat Corporation. Ce travail va le démarrer les semaines à venir. Elle ne pouvait donc pas, étant sous contrat de ce côté, continuer à officier dans cette émission. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au-delà de tout ce que les gens ont pu voir de loin, l'admiration qu'ils ont portée pour elle, ils l'ont exprimée plusieurs fois, en tant que collaborateurs, nous avons évolué avec une dame qui a aimé son travail, qui depuis, si vous voulez, parce que moi je l'ai connue depuis Ganga, en 2012, en stage, et j'ai vu une femme qui avait envie d'évoluer. Et depuis cette époque, elle n'a pas arrêté de se battre pour ne pas qu'on la distingue ou bien qu'on l'aime parce qu'elle est femme. Non, elle a toujours voulu qu'on l'aime d'abord parce qu'elle aime son travail et qu'elle sait faire son travail. Et ça, elle l'a réussi là-bas, elle l'a réussi ici, en occupant d'abord le poste de responsable de production. Il faut déjà préciser... D'abord comme reporter, tout simplement. Oui, comme reporter, il faut d'abord préciser que c'est à la suite d'un concours, donc l'espace talent, qu'elle a pu venir ici, elle a été majeure de cette compétition. Et puis, quand elle est arrivée, elle a été reporter, elle a eu des responsabilités au niveau de la télévision en tant que responsable de production pour un temps. Après, elle va se retirer pour une formation, elle revient, elle bénéficie de notre confiance comme rédactrice en chef au niveau de la télévision. En tant que collaboratrice directe, je l'ai vu très débourdie, très attachée au contenu du journal, toujours intéressée à vouloir trouver quelque chose de pertinent, servir aux téléspectateurs. D'original. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne marche pas, elle venait vers moi pour me dire « J'aurais bien aimé que ça aille comme ça. » Et des plaintes qui étaient très sensées parce qu'elle avait envie de donner quelque chose de très intéressant. De là où tu es ce matin, Mafoudia, il faut que tu le saches. Moi, j'ai été très content de t'avoir comme collaboratrice. J'ai été très content de t'avoir comme, si vous voulez, adjoint au niveau de la télévision. parce que j'ai senti qu'il y avait quelqu'un. Donc, ce que je ne pouvais pas me permettre avant, je pouvais me le permettre... Avec elle. Avec elle, c'est-à-dire quitter par exemple la télé un peu plus tôt et peut-être même m'absenter. Ne pas être là et puis être... Elle avait tout pour tout faire. Et avoir toute la confiance que ce qui va être servi aux téléspectateurs va être quelque chose d'intéressant. Je sais qu'elle a pu compter sur des collaborateurs comme Daouda Mohamed Kamara et puis Mohamed Damaro Kamara qui ont toujours été là aussi. Quelque chose de très convivial puisqu'il y avait la collégialité. On ne sentait pas qui était responsable. Il y a toujours ça qu'elle a réussi, ça. Même si elle était au-dessus d'eux. Mais on sentait que c'était des frères et des sœurs qui travaillaient ensemble. On n'avait pas cette catégorisation. C'est quelque chose que j'ai bien noté chez elle. Je veux dire du côté de GAC où tu vas, il faut toujours garder ce comportement, cette attitude-là, le dévouement au travail, la passion pour faire quelque chose d'excellent pour tes collaborateurs d'abord. Ensuite, pour ceux qui sont bénéficiaires au final de ce service que vous allez rendre à la communauté mais surtout à l'État guinéen puisque dans les mines, vous servez à la fois l'entreprise mais également l'État. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme message ce matin à te dire, MAF, et puis dire aux téléspectateurs de comprendre qu'il y a des challenges parfois qu'on veut relever, affronter. C'est ce que MAF a décidé de faire. Daouda, il est parti, MAF, tu en as été un collaborateur et peut-être un ami aussi. Un collaborateur. Entre les repas qu'on devait se partager. Les repas qu'elle aime bien parce qu'on l'a dit la dernière fois, c'est quelqu'un qui aime bien manger. Et vous savez, quand elle a annoncé dans le groupe, j'ai dit que je ne réponds pas. Parce que là, c'est vrai que MAF, à Bangoura, on a travaillé les mois il n'y a pas très longtemps qu'on est ensemble parce que je suis arrivé à Adafo. Elle était en déplacement. Bon, on se connaissait déjà pas aussi profondément mais en tant que confrère et consoeur, on se connaissait déjà. Mais c'est à Adafo vraiment que j'ai découvert. Elle n'est pas qu'on dise femme, homme. Mais j'ai découvert au-delà de la peau qu'on voit, de la chevelure qu'on voit. Au-delà de la féminité. De la féminité. Voilà une travailleuse. Voilà celle qui... C'est-à-dire, souvent je disais, je dis, tu aimes prendre des risques. Il y a un élément par exemple qui doit venir de l'intérieur et elle voit l'élément. C'est intéressant. L'élément n'est pas encore venu. Puisqu'on a déjà corrigé le papier et le reporter est en train de monter à Cancan et elle ne calcule pas les aléas de connexion qui peuvent se poser. Elle dit, bon, on met ça au 19h45. Il faut que ça passe au 19h45. Et elle y tient. Je regarde son alignement. J'ai dit, mais maf, écoute, on n'a pas encore l'élément sous la main. Ne prenons pas de risques. On va aller dire à l'antenne là-bas et nous reviendrons sur cet élément dans la prochaine édition. Elle dit, non, ça va passer. Et ça passe. Et ça passe. Parce qu'elle met le feu. Et ça passe. Et c'est une travailleuse. Je crois que nous lâchons... Une pépite. Une pépite. Je veux dire à GAC qu'ils tiennent une pépite entre leurs mains. Entre leurs mains. Et je crois qu'ils ont réussi plus que nous parce qu'ils ont réussi à l'avoir, à nous l'arracher. et on ne souhaitait vraiment pas qu'elle parte d'abord de cette maison parce qu'elle a encore beaucoup de choses à nous montrer, beaucoup de choses à partager avec nous dans cette maison. Et GAC, sachez que vous recevez un élément auquel nous tenons encore. Ça, il faut le dire. On ne va pas se laisser. Ce ne sont pas des menaces contre GAC. Non, non. Ce ne sont pas des menaces contre GAC, mais il faut bien que Guinée Almina Corporation sache que elle détient quelque chose auquel nous tenons encore. Je pense que pour des produits, je parle de produits parce qu'elle est venue en début de sa carrière. Elle est devenue ce qu'elle est devenue, professionnelle de qualité. et je pense qu'il faut des droits de libération. C'est ça. Désormais, il faut dire à GAC de nous payer un transfert. Un transfert. Un transfert, mais aussi en nous payant le transfert, mais vraiment de tenir bien. D'accord. De bien prendre soin parce que à tout moment, on peut réclamer. À tout moment, on peut réclamer. Ou il peut perdre aussi. Il peut perdre aussi. C'est un bon produit, ça s'envole toujours. Ça s'envole toujours et peut-être qu'on sera même un jour de proposer mieux que GAC pour que nous la reprenions. Tu es au sérieux ? Non, je suis bien au sérieux. Tout peut arriver. C'est les mimes. Ce n'est pas les infos. Qui s'attendait à un 5 septembre ? Qui s'attendait à un 5 septembre ? Ça peut arriver. En tout cas, Mafudia, sache quand même que nos petites bagarres autour du plat de midi, 14h. Et ça va rester encore. On viendra à GAC, on va partager encore. Elle va comme ça, j'imagine. Voilà. Ça, c'est un week-end. Ça, c'est les week-day. Voilà, des week-ends. Voilà. Mohamed Mara, vous l'avez côtoyé aussi, Mafudia Bangoura, qui prend de nouvelles responsabilités, qui va dans un nouveau monde. pas très loin finalement de ce qu'elle faisait ici. Elle va à GAC. Et c'est une senior communication officer à GAC. C'est difficile de parler de Maf, en ces termes. Je ne sais pas. Elle a eu une approche un peu particulière pour m'annoncer ça hier. Rarement, je perds mon latin, mais je l'avais perdu. Oui, j'ai vu ça. Pour ne pas qu'elle comprenne ce qui se passait, j'ai tourné le dos, je suis juste parti. Parce que Maf, c'est la petite sœur, c'est celle devant qui je parle. Et quand je vous parle, en fait, elle entre dans le bureau. Je ne la vois même pas comme étant une femme. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand d'autres femmes entrent dans le bureau, on arrête de parler, quelque chose comme ça. il y a un traitement spécifique, mais quand Maf entre, on ne prend pas de recul, on se tait pas, on continue sur sa lancée parce que c'est l'ami, c'est l'une de nous. Elle sait, j'ai un terme parfois que je lui balance et me lui dit mais tu es grave. On éclate juste de rire. Donc Maf, c'est merci d'avoir été toutes ses amies, la petite sœur, respectueuse. Je te connais depuis une décennie maintenant, respectueuse, mais alors là, toujours, qui te regarde droit dans les yeux, qui te dit ce qu'elle pense, mais avec la plus grande courtoisie, merci d'avoir été celle qui nous adoucit parfois dans nos moments de colère ou d'indignation parce qu'elle a toujours cette voix de la raison qui arrive. On sait comme ça soit parfois dans le bureau face à certaines situations, mais qui trouve les mots justes et qui nous apaisent et qui nous amènent à être moins matanguaires, nous les hommes et tout. Mais comme je vous le dis, rarement je regardais Maf comme une femme. Ça c'est bizarre, mais c'est vrai. Parce que Maf, dans le boulot, attention, c'est juste une professionnelle. J'ai envie de dire, c'est juste une professionnelle. Ce n'est pas le type de femme, vous voyez, qui vous sort de petites séductions, de petites phrases pour vous attendrir d'une certaine manière, pour vous amener à céder. Non, non. Elle se bat avec vous, argument contraire. Sur le même terrain. Sur le même terrain. Exactement. Tu ne lui cèdes pas parce que c'est une femme. Sans concessionaire. Moi je suis heureux d'avoir à côtoyer une jeune femme comme ça. C'est-à-dire que tu ne lui cèdes pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle a dit quelque chose d'intelligent. Maf arrache sa place. Et de pertinent. Tu d'accord, Maf. C'est bon, on continue. Or, il y a d'autres, tu lâches parce que bon, c'est une femme qui insiste et tu vois d'abord ça. Maf, non. Tu vois d'abord la pro qui te dit ce qu'elle pense et elle le dit dans la plus grande courtoisie. Vous pouvez... Avec Maf, il y a une chose quand même que je peux témoigner. Nos débuts n'ont même pas été faciles ici ensemble. Vous voyez, elle est pugnace. Elle affirme ce qu'elle veut. J'ai pratiquement la même attitude. Mais très vite, j'avais réalisé avec Maf qu'il est possible d'être en désaccord tout en restant en harmonie. Vous pouvez être en désaccord tout en restant en harmonie. Parce que jamais un mot ne va plus haut qu'un autre avec elle. Jamais. Jamais. Je te rappelle, je te dis ceci, elle n'aimerait pas que je le dise, mais ça s'est produit ici très récemment. On était en pleine émission, j'avais la parole. J'ai dit quelque chose, je crois que Daouda doit s'en souvenir, les deux sont partis d'un éclat de rire, mais contagieux en fait pour toute la salle finalement. Je ne l'ai même pas regardé, j'ai continué à parler. Quand je termine, le temps pour moi de terminer, c'est va vous montrer l'autre facette de Maf. Le temps pour moi de terminer, je la regarde, je vois qu'elle me regarde avec une certaine intensité. Je la regarde comme pour savoir oui, qu'est-ce qu'il y a. Elle ne dit rien, je baisse le regard, je me rends compte que mon écran s'est allumé. Je regarde, Maf m'a écrit. Elle m'écrit, tu sais pourquoi ? Parce qu'elle pensait que son attitude m'avait fait mal, m'avait frustré. Sauf que moi, je ne l'ai pas retenue parce qu'on est habitué au studio, le public ne voit pas tout ce qui se passe derrière la caméra quand elle compare les autres. Parfois, elle s'occupe d'autres choses, il y a énormément de choses qui parfois peuvent vous distraire. Je regarde ça, je suis juste parti d'un éclat de rire, je dis mais non, toi aussi quand même. Oublions ça et avançons. Mais ça, c'est Maf. Donc, capable de s'excuser. Donc, ça montre le trait d'humilité qui lui a justement permis de pouvoir rassembler les gens autour d'elle à la rédaction de la télé toutes ces années sans en y croche et ça, c'est parfois très rare. C'est parfois très rare parce que parfois, les très bons professionnels sont souvent aussi arrogants. Sont souvent aussi arrogants. En effet. Et je suis désolé de le dire ainsi, surtout quand c'est des femmes, elles veulent qu'on sache que oui, ce sont elles qui sont là. Maf n'a pas besoin d'aller au clash pour se faire entendre. Je veux te dire, ceux qui vont t'avoir sont très chanceux, petite soeur, et du fond du coeur, je t'ai formulé, j'ai formulé des prières pour toi hier, tu le sais, et du fond de mon coeur, sache que nous t'aimons. Nous allons continuer à t'aimer, comme toujours, et tout ce que nous demandons à Dieu, c'est de t'accorder le désir le plus profond de ton coeur. Sois heureuse et épanouie dans le nouveau boulot que tu vas avoir. Voilà, c'était les propos des chroniqueurs. Marc, tu sais ce que je pense de toi, très très bonne chance et tu vas nous manquer. On continue. Chaque matin, dès 9h, sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2h, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct, débat autour de l'actualité, réaction et intervention d'experts en simultané sur Espace. Bien, nous revenons ici en studio, nous revenons en studio justement et on va parler corruption. Corruption parce que notre pays se tient bien droit quelque part en haut de la liste des pays qui pataugent, qui continuent de patauger dans cette nasse-là. Hier, c'est une autre actualité qui nous a interpellés. Ce n'est pas une injonction, cette fois, mais c'est une annonce de poursuite contre deux agents de l'ANLC. En l'occurrence, le directeur général adjoint, puis un autre. Le fameux qui aurait dit non à 5 milliards de pots de vin pour qu'une société, en l'occurrence Global Gold, échappe au paiement de ses arriérés d'impôts. Et on ne comprend plus. C'est le poursuiveur qui est annoncé comme poursuivi. On s'est intéressé à ce sujet-là, Jacques. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Alors, déjà, il faut reprendre le dossier au début. L'Agence nationale des luttes contre la corruption travaille à dénicher les fraudeurs et parvient à identifier à partir des agents qui doivent, des structures qui doivent payer des impôts au niveau de la Direction nationale des impôts qu'il y en a qui ne payent pas et qui n'ont pas payé il y a au moins quelques années. Parmi ces sociétés, il y a donc Global Gold qui, semble-t-il, depuis 2019, n'aurait pas payé d'impôts à la Direction nationale des impôts. pardonner la tautologie. Donc, finalement, on va se rendre compte qu'il y a au moins un montant de plus de 60 millions de dollars. de certaines informations par les 70 millions de dollars. Et pardon, des réactions par ailleurs, c'est notre ami, je voulais poser ça, c'est Abdoulaye Keïta qui est aujourd'hui au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation qui dit qu'il félicite, je félicite Mavoudia pour son aventure et je lui souhaite une belle nouvelle fonction. Elle aura été une fierté et une belle amie. Jacques, tolère cette interruption. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup Abdoulaye. Donc, il y a eu ce constat qui a été fait, j'étais revenu largement là-dessus la dernière fois sur les tractations qu'il y a eues. D'abord, on va constater qu'il y a eu fausses déclarations autour du chiffre d'affaires du côté de la Direction nationale des impôts et puis l'argent qui n'a pas été payé. Les agents de l'ANLC qui sont allés demander des comptes à la société ont finalement eu des propositions selon des informations de 5 milliards pour leur demander de lâcher l'affaire et ils n'ont pas lâché l'affaire. Finalement, on va porter l'affaire à deux niveaux. D'abord, du côté de la CRIEF pour corruption et du côté du tribunal de première instance de Maffanco pour beaucoup d'autres charges qu'on retenait contre la société. Notamment, cette histoire de proposition de 5 milliards pour que les gens reculent sur l'enquête qu'ils étaient en train de mener mais également l'existence d'une fonderie du côté de colère qui n'a jamais été portée à la connaissance des autorités guinéennes puisque c'est en Catimini que la fonderie existerait de l'autre côté. Il y a eu implication de l'association des orpailleurs de Guinée mais les orpailleurs qui, à ma foi, auraient été très responsables puisqu'ils ont dit s'il y a eu affaire de corruption que la justice puisse se prononcer. Mais ils voudraient seulement que les choses soient conduites à la régulière. sauf que par étonnement on se rend compte que finalement on ne croit pas trop du côté de la justice au travail qu'est fait l'ANLC. On a donc mis en avant à travers cette lettre qui annonce des poursuites qui est apparue sur les réseaux sociaux que le directeur général adjoint de l'ANLC et un chef de division qui était au centre de toute cette histoire auraient reçu 2 milliards. Ce que nous avons comme information et avec élément de preuve à l'appui c'est que les 2 milliards dont on parle ont été payés pourquoi ? Parce que la société conteste les 70 millions de dollars qu'elle devrait à l'État. Donc finalement après discussion il y a eu entente pour qu'on recrute un cabinet indépendant qui va donc réévaluer le chiffre d'affaires et à partir de quel chiffre d'affaires on va déterminer l'impôt dû à l'État. Ce travail-là est en cours mais entre-temps il faut quand même qu'il y ait semble-t-il une garantie et pour cette garantie parce que la société ne dit pas je ne dois rien la société dit je ne dois pas tout ce montant qu'on me reproche mais quand même on demande à la société de payer d'abord quand même un peu la société va donc payer 2 milliards et les 2 milliards ont été effectivement versés donc payés versés dans un compte à la Banque Centrale de la République de Guinée je parle donc sur la fois d'éléments de preuves dont nous disposons donc ce montant a donc été payé à ce niveau-là. Mais il va y avoir mieux parce que la note qui a été publiée hier sur les réseaux sociaux a été faite semble-t-il depuis le 15 février et il faut préciser que c'est sur le compte du receveur spécial des impôts justement à la BCRG donc l'agence de Caloum l'agence j'imagine donc qui va recevoir ce montant de 2 milliards donc il va y avoir mieux parce que la note qui a été publiée hier sur les réseaux sociaux a été prise le 15 février entre temps il va y avoir des discussions entre le parquet général et l'ANLC il va y avoir compréhension de part et d'autre on se comprend finalement sur ce qui a été fait semble-t-il mais on ne comprend pas à la date du 22 février qu'on voit sur la toile une note qui dit qui maintient toujours cette annonce de poursuite ce matin j'ai tenté en tout cas de joindre le parquet d'abord le procureur général et les 2 avocats généraux le numéro de celui qui a signé l'annonce donc l'avocat général M. Mamed Lamine Diallo ne passe pas le numéro de l'autre avocat Diambora passe mais il n'a pas décroché mais j'ai pu avoir le procureur général qui a promis de me rappeler dans 10 minutes 10 minutes plus tard mais c'est jamais arrivé 10 minutes plus tard il ne l'a pas fait je l'ai rappelé pour que je sache ce qui s'est passé il n'a pas décroché j'ai envie de dire quelque chose ce matin on est en train de lutter contre la corruption je veux qu'on rassure bon le procureur qui me rappelle maintenant finalement Daouda peut je vais donner à Daouda pour qu'il puisse répondre pour qu'il puisse répondre pour qu'on comprenne ce qui s'est passé si la note là est sortie comment c'est sortie mais 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 Jacques on va aller on va aller mollo oui on commence on va au début une note sort et la note annonce des poursuites oui ensuite vous nous annoncez qu'il y a eu il y a eu échange il y a eu discussion autour de cette note oui et que après il se serait compris il se serait compris mais première chose compris sur quoi finalement d'après les informations que j'ai le parquet général a fini par comprendre que l'argent n'a pas été versé dans un compte d'un des agents mis en cause que l'argent a effectivement été versé dans un compte de la BCRG donc comme tu viens de le dire tout à l'heure c'est le receveur spécial de la direction nationale des impôts donc c'est dans ce compte que donc logiquement à la banque centrale que la transaction a été faite disons-le clairement des éco-banques vers la banque centrale de la République de Guinée dans ce compte le parquet général va donc avoir cette information semble-t-il donc convaincu finalement qu'il n'y a pas de doute mais Jacques maintenant on ne comprend pas le problème c'est comment on annonce des poursuites alors qu'on a absolument rien sous la main question fondamentale donc la première erreur la première erreur vous pouvez la commettre si ça n'est une si ça n'est une si ça n'est une parce que Daouda nous reviendra tout à l'heure je sais qu'il aura comme information avec le procureur général mais une fois que vous avez ça et vous avez la note qui est restée à l'interne comment ça s'est fait pour que ça se retrouve sur la toile c'est pourquoi j'étais en train de dire il faut qu'on rassure du côté du ministère de la justice excusez encore une fois excusez encore une fois qu'on revienne sur le ministère Jacques la note la note la note qui fuite c'est un sujet on va l'aborder oui mais la première explication ne tient pas c'est trop facile on ne peut pas comprendre que le ministère de la justice j'ai envie de dire le parquet général le parquet général le parquet général prend la décision de poursuivre des agents qui ont fait un travail ma foi louable comme ça tout simplement et après on vient se raviser et on dit on n'avait pas compris qu'est-ce qui était poursuivi au début c'est ça le nœud question fondamentale et moi c'est le les deux milliards ont été payés ce sont des réponses que nous cherchons auprès du parquet général pourquoi avait-on décidé de poursuivre est-ce qu'on avait cherché des informations au préalable pour comprendre si les deux milliards qui ont été payés ont été versés dans le compte personnel soit du DGA de la NLC ou alors de l'agent à qui on a proposé déjà 5 milliards selon donc les informations mais qui auraient refusé mais qui va quand même d'après cette annonce de poursuite accepter de recevoir 2 milliards après parce que moi c'est ça aussi je ne comprends pas question parce qu'on dit que le monsieur on lui a proposé 5 milliards pour qu'il arrête il a refusé d'arrêter mais on va quand même d'après cette annonce de 2 milliards après accepter de recevoir le verre donc il viendrait à accepter ça n'a pas sens donc ça aussi je ne comprends pas parce qu'on dit que le monsieur a devoir déchirer pour comprendre le clair il a refusé d'arrêter mais on va quand même d'après cette annonce de 2 milliards accepter de recevoir le verre donc il viendrait à accepter je me pose 2 milliards à accepter une question donc je me pose parce que j'étais en train de dire il faut qu'on rassure un peu du côté du parquet cette habitude depuis le début de cette transition à publier tout sur les réseaux sociaux je crois risque de compromettre dangereusement le travail qui à ma foi peut être en train d'être mené sereinement je crois il faut faire très attention parce qu'une fois que vous avez envoyé c'est parti et nous avons quelqu'un du Serail qui nous écrit maintenant en live et qui dit que le procureur général dit qu'il ne sait pas qui a fait fuiter le document et qu'ils vont rectifier ça mais il faut le faire mais en même temps je crois c'est très grave il y a un peu trop de fuite au niveau de la justice ces derniers mois parce que pratiquement tous les actes sont dehors tous les actes sont dehors hier nuit je lisais non c'était ce matin je lisais des extraits d'un rapport d'inspection qui vient juste je ne sais même pas si l'inspection est encore bouclée mais les propos du procureur de Cancan mais attendez quand même de qui se moque c'est un procès verbal non ? oui un procès verbal qui a été exploité oui qui a été exploité de comment ça s'appelle d'inspection générale quand même alors que l'affaire n'est même pas bouclée parce que nous les éléments ça continue d'arriver et on reviendra sur cette affaire là allez-y donc ça c'est la première des choses que je voudrais dire par rapport à la facilité qu'on a aujourd'hui au niveau du ministère de la justice et même des parquets à mettre tout sur les réseaux sociaux vous avez comme ça des annonces de poursuite celui qui a signé l'annonce de poursuite son numéro ne passe pas ce matin je ne sais pas pourquoi et finalement on a trouvé quelqu'un là-bas où disons peut-être que tout le monde a accès finalement au document sensible donc chacun peut prendre et dès qu'il a quelque chose contre quelqu'un il met sur la toile et puis tout le monde vient là-dessus pour dire telle affaire si telle affaire je crois que ça c'est très encore heureux que ce type de document fuite parce qu'il y a quand même derrière un gros défi l'ANLC s'occupe de lutte contre la corruption et est-ce que finalement ce type d'action n'a pas le mérite de décourager l'engagement des gens qui luttent contre la corruption je voudrais même revenir sur ça puisque on est quand même convaincu jusqu'à ce stade que le tribunal de premier instant est sur ce dossier le TPI de Mafanco relève du parquet général de Conakry la cour d'appel de Conakry comment peut-on être convaincu que la société est poursuivie et en même temps les gens qui ont porté cette affaire devant la justice viennent être poursuivis aussi par le parquet général sur la base d'annonce de poursuite avec le courrier qu'on a eu je crois qu'il faut qu'on fasse un peu attention ou même très attention sinon on va engager des actions doubles à la fois contre des gens qui sont soupçonnés d'avoir versé dans la corruption parce que jusqu'à ce stade les informations qu'on a c'est que la société n'est même pas qu'elle doit à l'état elle conteste tout simplement le montant qui est mis en cause donc qui a été présenté comme ce qu'elle devrait n'est-ce pas à l'état mais en même temps vous dites on va engager des poursuites contre les choses il y a un guichouroche qu'est-ce qui s'est passé entre temps entre le parquet général et l'ANLC parce que nous apprenons des choses je vous l'ai dit dès le début ces agents ont même été menacés ces agents ont même été menacés avant même que cette plainte ne fuite justement nous savions déjà qu'il était possible que ces deux là fassent l'objet de poursuites oui qu'est-ce qui s'est passé entre temps est-ce qu'il a été demandé comme nous l'apprenons à ces agents de se retirer dans cette affaire pour quel effet est-ce que c'est pour qu'il y a des arrangements derrière nous voulons bien le savoir parce que moi je ne vais pas mâcher mes mots là dessus ceux qui luttent contre la corruption parce que dans ce pays dans beaucoup de choses quand vous prenez la lutte contre le banditisme les policiers vont vous dire nous nous arrêtons mais c'est à la justice on les relâche quand on parle des cas de viol on dit le progème et puis la BSPPV font leur travail mais c'est à la justice qu'on relâche la lutte contre la corruption la presse dénonce mais c'est à la justice finalement que ça capote il faut qu'on arrête ça il y a eu des dossiers ici pour par exemple vous savez l'information que j'ai eue j'ai eu ma claque hier l'information que j'ai eue hier en causant avec un de mes amis il m'a dit écoute j'étais avec le président de la cour des comptes du Gabon et il m'a dit que le plan d'action de lutte contre la corruption à partir de la cour des comptes de contrôle des établissements publics il dit notre plan d'action est élaboré à partir des dénonciations de la presse évidemment vous vous rendez bien compte ce qui se passe au Gabon tout près et que finalement cette presse là on devient une cible finalement une cible donc je vais finir c'est revu mais c'est aux journalistes aussi de ne pas tomber dans cela parce que quand la presse lève les lièvres quand même il nous appartient normalement lorsque par exemple l'espace lève les lièvres sur une affaire si on se veut être une presse responsable on doit faire un bloc les autres rédactions doivent pouvoir suivre doivent faire un bloc que de se mettre dans la poche de quelqu'un et va leur donner l'argent pour prendre le contre-pied de l'autre mais non ils ont d'aller prendre les français il faut enquêter j'étais donc en train de dire ceci il y a eu déjà plusieurs exemples dans ce pays donc j'étais allé du banditisme des cas de viol et puis de la lutte contre la corruption j'ai dit des agents qui luttent et donc qui dénichent font souvent correctement leur travail arriver au niveau de la justice ça capote avec la presse nous avons le Nabaya Guet sur Alpha Condé au lieu de poursuivre en ce moment là les mises en cause on s'est attaqué à la presse pour diffamation le cas lançant la camara qui est arrivé un peu plus tôt au lieu de poursuivre ou de poser des questions au ministère des affaires étrangères et donc au ministre d'alors de le questionner sur la surfacturation des bonnes de carburant c'est lui qui a été poursuivi pour diffamation je ne vais pas citer notre cas ce matin mais j'ai juste envie de dire il faut que le ministère de la justice rassure s'il ne rassure pas il va décourager la lutte contre la corruption il faut qu'il rassure s'il ne rassure pas c'est simple qu'il arrête de poursuivre c'est aussi simple il ne faut pas qu'il marche par tâtonnement qu'on choisit qu'on sélectionne qui poursuivre et qui n'est pas poursuivre même si vous êtes convaincu qu'il y a des soupçons que vous ne fassiez pas l'effort d'aller jusqu'au bout je pense que ça c'est quelque chose d'important même dans notre cas il y a aujourd'hui un effort à faire ça c'est pas pour nous mais c'est pour l'opinion parce que tant qu'il ne va pas y avoir une communication d'une institution d'une institution de contrôle de l'état qui va dire clairement que les soupçons qui pèsent sur le ministre donc ça tourner à l'intérieur du pays il n'en est rien ces soupçons là vont rester absolument ce n'est pas des articles de presse qui vont régler ça il faut un audit un audit combien de Guinéens lisent d'ailleurs ces articles ces articles c'est pas un article de presse qui va régler ça c'est un audit qu'il faut faire pour dire le ministre a été à l'intérieur sur la base avec tel nombre de 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 comment on appelle ça de de personnes qui avaient des rôles précis qui avaient des missions précises voici le budget qui a été adopté et accepté pour ça voici comment le budget a été exécuté tant que et je pense que ce serait même bien pour l'image du ministre à lui la préservation de l'image du département pour encourager pour encourager en tout cas les instruments de contrôle non pas même les instruments de contrôle mais pour encourager pour convaincre n'est-ce pas l'opinion à adhérer davantage à la lutte contre la corruption c'est un effort à faire aujourd'hui en effet c'est pas une question d'article de presse c'est un effort à faire pour rassurer qu'on est vraiment en train de lutter contre la corruption parce que moi je ne comprends pas à ce stade comment on peut laisser on n'est même pas encore assuré que Global Gold va payer l'argent qu'elle doit à l'état on va s'en prendre à l'ANLC à ceux qui luttent alors sur la base de rien à ce stade parce que on ne nous dit pas pourquoi finalement parce que les 2 milliards qu'on remet en cause ont été payés et on sait à qui ça a été payé pourquoi on va faire une annonce de poursuite qu'on met sur la place publique le ministère de la justice doit rassurer nous soutenons cette transition pas pour autre chose moi si c'était pour qu'on organise les élections je n'allais jamais adopter une certaine position que j'ai pu adopter pendant cette transition dans cette émission c'est parce qu'on nous a dit qu'on va lutter contre la corruption et on a vu les premiers gestes du colonel et de son gouvernement il y avait des prémices ces gestes là doivent être encouragés par le ministère de la justice à travers ces parquets il ne faut pas aller par tâtonnement il ne faut pas décourager il ne faut pas montrer des sentiments de fébrilité il ne faut pas montrer qu'il y a quelque chose qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce qu'on est en train de faire il faut que les choses soient claires clarifier les choses qu'est-ce qui se passe Jacques vous savez ce qui me rend triste avec cette histoire ce monsieur qui a dit non à 5 milliards je pense que depuis hier il est en train de se poser des questions mais pourquoi on se manque déjà de lui non c'est pas qu'à son niveau croyez moi même dans sa famille aujourd'hui on va se moquer de lui oui on va dire c'est toi qui veux être juste maintenant il faut continuer on te reproche d'avoir encaissé 2 milliards c'est vrai c'est vrai Jacques c'est vrai Jacques c'est vrai moi je crois vous savez parfois moi je suis très je doute beaucoup je doute beaucoup de certaines déclarations que j'apprends que j'entends vous avez écouté le procureur général oui effectivement j'ai écouté le procureur général mais qui pour l'instant nous demande pardon de lui permettre de l'accorder encore du temps parce que il n'est pas opportun pour lui encore de communiquer sur ce sujet mais le moment arrivera où avec tous les éléments ils communiqueront pour nous dire ce qu'il y a vraiment mais ce que je suis en train de dire parce que c'est vrai quand on a vu ce cadre de l'INRC qu'on a présenté comme celui qu'on a tenté de corrompre et qui a résisté à la corruption ça a quand même ébahi tout le monde on s'est dit ben écoute il y en a encore en Guinée des Guinéens qui sont capables qui sont capables de résister mais je suis toujours resté sur ma faim je suis toujours resté tu ne crois pas je ne crois pas fondamentalement pour l'instant d'accord je doute encore tu doutes ou est-ce que tu as des éléments pour douter je doute encore et je peux bien avoir des éléments de doutes ma question est simple ce n'est pas si tu peux avoir des éléments est-ce que tu as des éléments qui t'amènent à douter tamba vous savez nous ne faisons que commencer cette série en tout cas concernant ce dossier de tentatives de corruption d'un agent ou pas et lorsqu'on ira plus en profondeur parce que ce n'est que la deuxième fois on en parle dans cette émission peut-être la troisième fois la quatrième fois on aura d'autres nouveaux éléments il y a aujourd'hui une cabale qui ne dit pas son nom une cabale qui ne dit pas son nom parce que même au sein des orpailleurs de cette de cette association tu viens de mettre le doigt dans la plaie voilà au sein de ces orpailleurs et qu'est-ce qui nous dit que tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'une partie dit c'est de son côté il y a la vérité on va revenir au rôle des orpailleurs tout à l'heure le rôle supposé le rôle présumé des orpailleurs dans cette histoire et ce sera dans la deuxième partie de cette émission continuez à réagir de votre côté vos avis sont en train d'être pris en compte maintenant même pareil ça toussaint on ouvrira la deuxième partie avec elle restez en compagnie de notre programme continuez à réagir dans 10 minutes on se retrouve les grandes gueules sur espace c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées entre débats animés accrochage et éclat de rire deux heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des guinéens de 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV Espace vivez une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être non désolé ah d'accord ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire pour toute information contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant les GG les grandes gueules Radio Espace Guinée notre démocratie la démocratie guinéenne qualifie de basse intensité le fait que ces hommes quand ils sont dans l'opposition font d'abord semblant d'en avoir pris conscience puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir restons vigilants car le pouvoir c'est vous le peuple Radio Espace Guinée les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public les GG défendent la démocratie et la démocratie c'est aussi des contre-pouvoirs nous bousculons un certain journalisme de gouvernement un journalisme de cour un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir bienvenue chez vous les GG sur Espace Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV En route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafo Media Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires écoutez un show radio-télé unique en Guinée les GG Pendant 2h l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens Un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct débat autour de l'actualité réaction et intervention d'experts en simultané sur Espace TV Espace Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Baté Mandiana Sigiri C'est Radio Espace sur 99 Radio Espace Cancan la plus cancanaise des radios Les talents sûrs ne meurent jamais quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs Avec l'audace tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Média Adafo Média Le futur Vivons-le Ensemble Radio Espace Les GG Attention aux fake news Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat La moindre phrase est sortie de son contexte Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie Il faut garder sa liberté d'expression Ici c'est les GG Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans Les Grandes Gueules sur Espace C'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées Entre débats animés accrochage et éclat de rire 2 heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des guinéens De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV Espace Vivez une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être non désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire Pour toute information contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant Les GG Les Grandes Gueules Radio Espace Guinée Notre démocratie La démocratie guinéenne qualifie de basse intensité le fait que ces hommes quand ils sont dans l'opposition font d'abord semblant d'en avoir pris conscience puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir Restons vigilants car le pouvoir c'est vous le peuple Radio Espace Guinée Les Grandes Gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public Les GG défendent la démocratie et la démocratie c'est aussi des contre-pouvoirs Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement un journalisme de cour un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir Bienvenue chez vous Les GG sur Espace Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV En route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement Pour cette rentrée nous vous proposons des inédits Bienvenue sur Adafo Media Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires écoutez un show radio-télé unique en Guinée Les GG Pendant 2h l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens Un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct débat autour de l'actualité réaction et intervention d'experts en simultané sur Espace TV Espace Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Baté Mandiana Sigiri C'est Radio Espace sur 99 Radio Espace Cancan la plus cancanaise des radios Les talents sûrs ne meurent jamais quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs Avec l'audace tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Média Adafo Média Le futur Vivons-le Ensemble Radio Espace Radio Espace Guinée Les GG Attention aux fake news Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat La moindre phrase est sortie de son contexte Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie Il faut garder sa liberté d'expression Ici c'est les GG Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorée Coréera Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille des radios Les grandes gueules sur Espace C'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées Entre débats animés accrochage et éclat de rire Deux heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV Espace Vivez une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être non désolé ah d'accord ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire pour toute information contactez-nous 628 0606 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant les GG les grandes gueules Radio Espace Guinée notre démocratie la démocratie guinéenne qualifie de basse intensité le fait que ces hommes quand ils sont dans l'opposition font d'abord semblant d'en avoir pris conscience puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir restons vigilants car le pouvoir c'est vous le peuple Radio Espace Guinée Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public les GG défendent la démocratie et la démocratie c'est aussi des contre-pouvoirs nous bousculons un certain journalisme de gouvernement un journalisme de cour un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir bienvenue chez vous les GG sur Espace Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV En route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafo Media Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires écoutez un show radio-télé unique en Guinée les GG Pendant 2h l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct débat autour de l'actualité réaction et intervention d'experts en simultané sur Espace TV Espace Dans tout le Nabaïa Dans tout le Nabaïa Baté Mandiana Sigiri C'est Radio Espace sur 99 Radio Espace Cancan la plus cancanaise des radios Les talents sûrs ne meurent jamais quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs avec l'audace tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Radio Espace Guinée Les GG Attention aux fake news Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat La moindre phrase est sortie de son contexte Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie Il faut garder sa liberté d'expression Ici c'est les GG Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans Espace Un groupe de base qui rejette catégoriquement toute négociation avec les chefs militaires soudanais le général Abder Fata-Bourhan et le général Dagalo Et puis les deux chambres du parlement russe ont acté mercredi la suspension du traité de désarmement nucléaire NURSTAT Une décision annoncée la veille par le président Vladimir Poutine est dénoncée à l'unisson par les puissances occidentales Les députés de la Douma la chambre basse ont d'abord approuvé à l'unanimité la suspension avant d'être suivi quelques heures plus tard par les sénateurs de la chambre haute le conseil de la fédération Le ministère russe des affaires étrangères avait toutefois précisé mardi que Moscou continuerait de respecter la limitation de son arsenal nucléaire malgré la suspension de NURSTAT jusqu'à la fin effective du traité le 5 février 2026 Pour finir les funérailles des 11 palestiniens dont un adolescent de 16 ans tue mercredi ont eu lieu dans le nord de la Cisjordanie En plus des morts les autorités ont enregistré plus de 80 blessés par balle lors d'un raid militaire israélien à Naplouse à New York le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est alarmé que la situation dans le territoire palestinien occupé soit la plus inflammable depuis des années l'Union Européenne s'est dite profondément inquiète depuis le début de l'année le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 60 palestiniens parmi lesquels des membres de groupes armés dont 3 mineurs et un policier israélien ainsi qu'une ukrainienne voilà c'est la fin de ce flash la suite des GG dans un instant les grandes gueules sur espace c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées entre débats animés accrochage et éclat de rire 2h de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des guinéens de 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV chez les GG nous pensons comme Claudie malgré votre sincérité votre bonne foi vos détracteurs auront toujours la gâchette du mensonge facile alors avancez avec les grandes gueules de Radio Espace Guinée les GG ou le temple du savoir sur Adafo Media chez les GG nous pensons comme Claudie malgré votre sincérité votre bonne foi vos détracteurs auront toujours voilà nous revenons en studio dans un instant nous irons en Tunisie en Tunisie où des subsahariens sont ciblés par des discours mais aussi des manifestations xénophobes plusieurs entailles et dans le corps de certains des images mais aussi des discours à vous donner des sueurs froides témoignages exclusifs dans les grandes gueules ce matin sous couvert d'anonymat vous suivrez un compatriote justement qui prend la parole de Tunis mais aussi nous parlerons de l'Office National des Loisirs les loisirs sont promus désormais en Guinée par un office et il est porté par un directeur général Païlo Dester en main que vous connaissez il est notre invité avec lui nous aborderons aussi bien les chantiers les projets mais les difficultés qui sont rencontrées ainsi que les solutions qui sont envisagées de son côté pour faire face aux missions qui sont conférées à son établissement on y revient donc mais avant on va à vos messages vos avis ont été chargés par Aïsette Oussané notre médiatrice elle est ici bonjour salut bonjour Thamba et bonjour à tous alors partons avec ces quelques messages notamment celui de Ahmed Sinani qui dit bonjour Thamba et à toute l'équipe des GG la lutte contre la corruption devrait être une priorité pour tous les régimes mais hélas en Guinée on fait toujours des bonnes annonces au début mais à la fin c'est le contraire hashtag espace GG Célu Adams Diallo nous dit cette discrimination que nos compatriotes vivent en Tunisie est impardonnable et revoltant à la fois il faut prendre des mesures pour répliquer l'œil pour l'œil dit-il le discours du président tunisien est juste hallucinant pourquoi cette discrimination hashtag espace GG Chérif Thélé Abba nous dit bonjour les grandes gueules je dis merci à la grande Mafoudia pour tous les bons et loyaux services rendus à Adafo Media aussi qu'au GG on lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure merci beaucoup et tu vas beaucoup nous manquer au GG ma grande Mafoud à très bientôt hashtag espace GG Mohamed le politologue à réagir avec le hashtag espace GG il dit bonjour les grandes gueules Mafoud est une journaliste travailleuse qui s'est illustrée par son talent lors d'espace talent elle a marqué tous les auditeurs inconditionnels elle va beaucoup nous manquer dans cette émission mais heureusement madame Iroh est là qui est aussi une bonne journaliste Dourachet nous dit ah ma falay falay on n'était pas préparé à ça on allume nos postes récepteurs c'est cette nouvelle tu quittes Adafo c'est difficile mais il faut l'accepter merci pour tout le service rendu au monde médiatique bonne chance pour ta nouvelle fonction tu vas nous manquer hashtag espace GG docteur K avec le même hashtag espace GG il dit bonjour les grandes gueules c'est vraiment insensé et stupide ce qui se passe en Tunisie un pays africain qui traite des frères africains comme des animaux je me demande c'est que nos frères vont partir chercher là bas ce pays même ce pays à quoi la lionne maf va beaucoup nous manquer conclut-il Patekourou nous dit bonjour maf plutôt que dire merci d'avoir servi la nation avec un brio durant toutes ces années elle a su s'arracher une place devant de grands journalistes de l'émission les grandes gueules bon vent par ailleurs pour les GG je suggère monsieur Marat ou Djiba pour modérer l'émission ministre Karamo Kissi nous dit bonjour une valeur sera reconnue au groupe Adafo Média particulièrement à son PDG la mine vend toujours des bons produits sur le marché comme le fait cette institution médecins sans frontières bonne chance à Mafoudia Bangoura dans sa nouvelle aventure l'avant-dernière réaction est de Attaoula Moubantignel qui dit face à cette déclaration scandaleuse et honteuse du président tunisien si l'Union africaine n'existait pas que par le nom elle allait suspendre la Tunisie aux instances de l'organisation pour promotion de la haine raciale c'est dommage hashtag espace IGG et puis nous terminons par Bangali Belletti qui dit bonjour Thamba et à tous les chroniqueurs des grandes gueules Mafoudia Bangoura force le respect sa magnanimité et sa sagesse à travers son envergure intellectuelle et morale elle a marqué son temps au GG et j'avoue que sa voix suave va forcément nous manquer bonne chance à elle hashtag espace GG c'était le dernier point on reviendra donc dans une heure pour la lecture de vos différentes réactions en seconde passage très bien et cet autre message de sublimer dans l'humilité de transcender dans le respect des autres pour tutoyer l'excellence telle est l'éthopée qui te caractérise Mafoudia Bangoura merci d'être une soeur pour moi une professionnelle rompue à la tâche appréciée et respectée de tous tu restes une référence pour bien des femmes qui se construisent dans la culture de l'effort du savoir du savoir-faire et du savoir-être bon vent dans tes nouvelles fonctions valeureuses petites soeurs c'est Mohamed Gibril Kamara qui nous écrit ce matin on poursuit les grandes gueules derrière cette plage votre programme continue sur Adafo Média avec Salam chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires écoutez un show radio-télé unique en Guinée les GG pendant 2h l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct débat autour de l'actualité réaction et intervention d'experts en simultané sur Espace TV Espace Radio Espace Guinée les GG attention aux fake news le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat la moindre phrase est sortie de son contexte cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie il faut garder sa liberté d'expression ici c'est les GG bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans Espace les GG les grandes gueules Radio Espace Guinée notre démocratie la démocratie guinéenne qualifie de basse intensité le fait que ces hommes quand ils sont dans l'opposition font d'abord semblant d'en avoir pris conscience puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir restons vigilant car le pouvoir c'est vous le peuple les grandes gueules sur espace c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées entre débats animés accrochage et éclat de rire deux heures de talk show à ce sujet de la lutte contre la corruption mon cher Daouda Mohamed Kamara tu étais sur une lancée tu as entendu le procureur général mais plus tard tu nous disais avoir des réserves sur le fait que cet agent ait pu dire non à autant d'argent à autant d'argent quand on sait que ce n'est pas souvent donné en Guinée oui effectivement et comme je le disais je reste encore sur dans mes doutes parce que les éléments peuvent nous parvenir puisque nous avons déjà levé le lièvre on pourrait bien avoir d'autres éléments qui qui pourront bien confirmer ce que dit aujourd'hui cet agent qu'il a effectivement il a effectivement fait l'objet de corruption ou tentative de corruption mais aussi on pourrait bien avoir d'autres éléments qui nous disent autre chose parce que je parlais des orpailleurs et des éléments d'information qu'on a avec ces orpailleurs il y a certes le groupe global d'orpailleurs mais à l'intérieur il y a des groupuscules des groupuscules aujourd'hui une partie qui pourrait bien se montrer comme celle qui qui se battrait effectivement pour le respect des normes dans l'exploitation de l'or ou même autre autre activité mais il y en a d'autres également qui ont des je vais dire qui ont des côtés cachés dans cette affaire parce que ce sont des indiens et il y a beaucoup d'argent aujourd'hui ils sont certes dans l'exploitation mais il y a beaucoup d'argent qui est aujourd'hui en jeu et que certains dans le même groupe des orpailleurs travailleraient aujourd'hui dans le sens que coûte vouloir voir ces indiens quitter le pays parce que en les voyant quitter de la sorte il peut y avoir des retombées qui puissent leur permettre de vivre mieux mais il y a peut-être une autre grille de lecture que je te propose c'est aussi celle qui consiste à dire que les orpailleurs eux-mêmes sont en train de mettre la pression autour de l'état particulier autour de l'ANLC pour obtenir la libération des promoteurs de cette entreprise effectivement c'est ce que je dis j'ai dit ces orpailleurs en leur sein il n'y a il n'y a pas que le seul groupe il y a certes le groupe le grand groupe mais à l'intérieur il y a des groupistes qui chacun serait aujourd'hui en gros il y a la démarche de l'association des orpailleurs mais à l'intérieur il y a des groupes rivaux disons les choses clairement des groupes d'intérêt qui sont à l'intérieur qui chacun aujourd'hui serait en train de travailler pour atteindre son objectif et les objectifs il y a l'objectif global comme je le dis l'objectif présenté c'est à dire il faut s'associer avec l'état pour aller dans la lutte contre la corruption mais il y a des manœuvres qui vont effectivement dans le sens de la corruption parce que les intérêts peuvent être touchés je crois que je suis bien aujourd'hui pour lever le chapeau pour cet agent qui a pu résister à cette tentative de corruption mais je reste encore avec ma réserve d'avoir tous les éléments parce qu'il pourrait bien y avoir des surprises qui ne pourraient pas être forcément des surprises heureuses qui ne pourraient pas forcément être des surprises heureuses comme tu le dis oui Jacques en plus sur ce sujet oui mon propos c'est de dire quoi c'est pourquoi j'ai dit moi j'aurai un responsable de la justice c'est à elle de rassurer que ce soit pour la tentative de corruption ou alors pour l'impôt donc l'impôt que la société devrait à l'état guinéen et je crois que selon les informations qu'on a de part et d'autre aussi bien du côté du parquet général et du côté de l'ANLC on n'a pas d'éléments qui disent que la société ne doit pas à l'état c'est déjà quelque chose qu'il faut noter c'est un fait ça c'est un fait la société doit à l'état là où il y a des interrogations c'est combien et pour cela on est en train de recruter un cabinet si ce n'est déjà fait pour réévaluer le chiffre d'affaires et en fonction de ça on détermine combien exactement la société doit à l'état moi que ce soit les agents de l'ANLC ou alors du côté du parquet général s'il y a des gens qui profitent de cette situation pour verser dans la corruption ils doivent être identifiés et sanctionnés d'abord identifier dénoncer pour que tout le monde sache qu'ils ont fait ça mais ensuite condamner c'est de cette façon qu'on peut encourager la lutte parce que ça ça doit être clairement dit on n'est pas en train de dire que oui peut-être les gens les agents de l'ANLC sont totalement ils sont blancs non mais c'est au ministère de la justice donc à travers ces instruments mais ce tâtonnement le tâtonnement c'est le tâtonnement qui ne rassure pas il n'est pas bon parce que une fois que vous dites nous sommes en train d'enquêter nous reviendrons avec des éléments pourquoi ne pas d'abord faire ce travail avant de faire une annonce de poursuite parce que si vous n'avez pas tous les éléments à votre niveau vous ne devez pas dire que vous poursuivez quelqu'un c'est lorsque vous avez tous les éléments de doute aussi bien sur la base des témoignages mais surtout sur la base d'éléments de preuve par exemple l'argent qu'on aurait versé dans un compte qui ne serait pas le compte de la BCRG il y a donc un document qui le prouve vous le présentez vous dites sur la base de ce document nous estimons que c'est du détournement des déniés publics parce que l'argent doit aller dans le compte de la direction nationale des impôts donc logé à la banque centrale de la République des Guinées pour l'instant le seul élément que nous nous avons et que nous considérons comme être l'élément clé de cette histoire c'est bien sûr la facture de paiement donc de la transaction de l'éco-bank au compte du receveur spécial de la direction nationale des impôts logé donc à la banque centrale s'il y a un autre élément contraire qui existe il revient donc au parquet général qui est à l'origine de cette lettre qui annonce des poursuites de le brandir ou tout au moins même si nous on ne le brandit pas mais qu'on puisse le présenter devant des instituts des juridictions pour que cela soit mettre en difficulté l'agence nationale de lutte contre la corruption c'est comme ça il faut procéder aujourd'hui il faut encore une fois je le dis que le ministère de la justice les parquets qui travaillent sur la lutte contre la corruption et beaucoup d'autres dossiers rassurent parce que s'ils ne rassurent pas ils ne pourront pas lutter contre la corruption ils ne pourront pas encourager dans ce dossier je vais juste placer ça dans ce dossier il y a la question des rationalités à la question des mobiles nous le faisons tous les matins c'est à dire que quand un informateur te donne une information ce que nous nous faisons on se pose d'abord la question de savoir quel est l'intérêt qu'il tire à me donner cette information je pense que ce processus a été enclenché par une dénonciation mais cette dénonciation procédait de quoi ? question bien simple c'est effectivement et avant que Mohamed Marat ne prenne enfin la parole et c'est que j'appuie bien ce que Jacques a dit parce que c'est seul à la justice aujourd'hui de nous dire effectivement il y a eu tentative de corruption ou il n'y en a pas eu vraiment ou il y a eu corruption par ceci ou par tel mais aujourd'hui quand on se limite seulement à nous dire on a des éléments et ça ne nous rassure pas trop parce que il y a un fait que moi je relève dans cette situation c'est qu'aujourd'hui les parquets qui sont engagés en tout cas à nous aider à mettre hors d'état de nuire ces agents qui peuvent se rendre coupables de tout cela si ces procureurs eux-mêmes ne sont pas je vais dire imbibés dans cette situation de corruption s'ils n'y pèsent pas ils n'y pèsent pas ils ne pèsent pas dans la prairie de la corruption parce que là il y a aussi cela parce qu'il y a des pots de vin vous qui avez le dernier mot instruire un enquêteur ou un policier ou un procureur si vous-même vous n'êtes pas vous ne pouvez pas être à l'abri de la corruption ça veut dire que tout ce qu'on nous promet n'oubliez pas les livres sains ils ont juré dessus ils ont juré dessus je vous ai dit depuis le début je vous ai dit depuis le début ils ont juré mais ça peut le retour du bâton ça rattrape mais c'est le pays qui souffre non le retour ça ne rattrape même pas c'est à dire tu n'as pas besoin de juré pour que ça te rattrape c'est ce qu'on doit comprendre en fait tu n'as pas besoin de ça après voilà en tout cas c'est ce qu'on a dit est-ce qu'on peut donner un plat de riz à un ministre qui va à une mission à l'intérieur du pays oui on peut mais le ministre en le prenant c'est avec les verts nous on n'aime pas les problèmes on n'aime pas les problèmes c'est pourquoi je vais marquer une pause et on revient dans quelques secondes voilà on s'en va les GG être indépendant c'est se donner les moyens de faire surgir des vérités de fait qui vont nous bousculer intimement bousculer nos propres préjugés nos propres aveuglements chez nous nous le faisons depuis plus de 10 ans en terre guinéenne Boké Zéricoré Kintia Labé Conakry les GG sur Radio Espace Guinée les Grandes Girls sur Espace c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées entre débats animés accrochage et éclat de rire deux heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des guinéens de 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV Espace Les Grandes Girls de Radio Espace le talk show des plus audacieux attire et ravit plus de 5 millions d'auditeurs et téléspectateurs tous les jours à travers le pays récoltant du même coup une nomination des meilleures émissions de la sous-région dans le cadre du gala de la Disque 2011 et plus encore c'est l'émission de référence en Guinée qui connaît un succès sans précédent Les Gégés fracassent le record d'audimat en Guinée à suivre tous les jours sur l'ensemble du réseau Adafo Média Les Gégés ou l'arme de la bonne gouvernance Les Grandes Girls tout sur les dessous de l'actu ici l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace Bien nous sommes de retour et on va avec cette on va avec cette actualité Mohamed Marat ce qui se passe en Tunisie ressemble d'assez près même si on n'y est pas encore à ce qu'on a l'habitude de vivre en Afrique du Sud des discours mais des discours on passe aux actes la xénophobie se vit à plein tube aujourd'hui des Guinéens en particulier je parle des subsahariens mais des Guinéens aussi sont parfois pris à partie et avec des images qui donnent froid qui donnent des sueurs froides Marat malheureusement et moi je suis quand même étonné parce que vous savez la Tunisie est un pays qui a une tradition très 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 ancienne d'immigration le pays il est connu pour cela d'ailleurs n'oubliez pas que le premier nom de ce pays justement c'était Afriquia ça venait justement Afrique c'est même ça leur nom d'origine mais quand vous remontez un peu loin comment le pays a été formé c'est un pays ici quand même d'importants brassages à la fois je dirais ratio culturel j'ai envie de dire et plusieurs communautés venues de tous les horizons noires européennes arabes orientales ce bras là sont devenus quand même le peuple qu'on connait c'est aussi un pays qui depuis l'indépendance est très très ouvert parce que c'est un pays qui a énormément investi dans l'éducation dans la santé je crois savoir sauf erreur de ma part que c'est l'un des tous premiers pays au monde en matière de tourisme de santé vous arrivez par exemple à Tunis la ville est remplie de de comment on appelle cela de cliniques mais partout mais partout vous ne dépassez pas un quartier sans voir deux trois cliniques mais de haut standing vous voyez là des praticiens qui quittent la France ils peuvent faire deux trois allers-retours par semaine ils quittent la France ils viennent opérer en Tunisie ils retournent à leur cabinet de la France des gens qui viennent d'un peu partout par exemple quand vous avez des problèmes dentaires ça coûte excessivement cher en France prenez votre billet d'avion qui ne vous dans cette période de l'année qui ne vous coûte même pas une centaine d'euros vous venez vous faites opérer là vous faites traiter vos dents là vous retournez le pays connaît cela et en matière de technique de santé ils sont vraiment à la pointe c'est un peu comme l'Inde c'est vraiment deux pays références donc vous avez là toute l'Afrique pratiquement qui se draine en Tunisie d'abord des étudiants de très très forte communauté subsaharienne qui sont là qui sont là rares sont les pays subsahariens qui n'ont pas d'ambassade là parce que les étudiants sont là étudient en Tunisie une éducation en fait une formation de très belles factures et quand même à des coûts beaucoup plus accessibles que si vous traversiez la Méditerranée pour aller en France en Belgique ou ailleurs donc ils sont habitués quand même à voir les subsahariens eux-mêmes au sein de leur population il y a une minorité subsaharienne alors on ne comprend pas aujourd'hui cette poussée subite de violences toutes tout serait parti d'une affaire au sein de la communauté ivoirienne où quelqu'un a été assassiné et puis des bagarres entre je ne dirais pas quand mais entre groupes rivaux autour de cette suspicion d'assassinat malheureusement c'est allé trop loin des voix montent au créneau pour dire que les étrangers ont rempli le pays vous savez aussi que c'est un pays de transit notamment parce qu'il y a des passeurs quand même le long des côtes tunisiennes qui aident à traverser pour aller en Europe notamment et pratiquement moi je me rappelle lors de ma dernière visite j'étais à peine arrivé j'apprends qu'il y a eu d'auvrages et d'ailleurs malheureusement il y avait je crois deux Guinées dans cette barque là qui s'était renversée donc ils sont quand même habitués au noir c'est le cas du Maroc vous savez également c'est la même c'est la même tradition d'ouverture et tout ça aujourd'hui qu'une affaire comme ça partie de sein de deux groupes rivaux aujourd'hui qu'on en vienne à des discours et le chef de l'état lui-même qui est quand même qui a la réputation d'être un homme intègre et tout ça fort de caractère et tout il a quand même eu quelques dérapages parce que si le discours n'est pas maîtrisé vos mots peuvent aller plus loin que vos pensées ça peut être mal interpréter la Tunisie est membre à part entière de l'Union africaine et fait partie de tout de tout ce que l'Afrique fait en général et a une position stratégique pendant ce temps quand même je me demande ce qui se passe à la régie parce que Mohamed Mara évoquait justement l'allocution du président tunisien dont nous avons un extrait une image qui pourrait passer à l'instant et à ce stade aujourd'hui les violences sont parties contre tout simplement les subsahariens et maintenant on ne pense plus à votre nationalité il suffit d'être noir malheureusement j'ose quand même croire parce que que l'état tunisien lui ne va jamais adouber de tel comportement de tel dérive j'ose croire non je dis l'état non mais l'état le chef de l'état ce qu'il dit c'est ce qui est grave c'est grave j'estime que vous savez souvent il parle arabe je veux être quand même un peu prudent il parle arabe souvent dans les discours officiels et après c'est interprété et parfois même le choix des mots vous vous rappelez récemment dans un discours du pape vous vous rappelez j'ai eu cette discussion avec vous je méfie quand dès le moment où c'est interprété je fais beaucoup plus attention parce que certains mots peuvent prêter à confusion cela n'excuse pas du tout ce qui est en train de se passer dans les rues parce que moi je n'ose pas croire que l'état tunisien peut devenir un état raciste ça c'est ou xénophobe c'est pas possible c'est pas dans leur tradition en fait c'est un peuple non je te dis la vérité parce que c'est l'un des plus métissés justement de l'Afrique du Nord Marat on a affaire à un homme qui est très vieux ne l'oubliez pas j'ai envie de dire qu'il peut avoir ses propres biens la xénophobie mais je ne pense pas la xénophobie la xénophobie n'est pas génétique non la xénophobie n'est pas génétique je dis donc on peut la développer à n'importe quel moment je dis je dis que des hommes même politiques peuvent avoir ce type de dérapage mais que je ne crois pas que le pays de quelqu'un comme Habib Bourguiba mais surtout au delà le pays qu'on connait depuis sa formation puisse être un pays avec une politique xénophobe je ne crois pas pourquoi toutes les institutions d'enseignement je pense qu'il faut il faut déjà le détacher tous les instituts tous les instituts d'enseignement supérieur de la Tunisie sont remplis de noirs tous les hôpitaux attends tous les hôpitaux sont remplis de noirs et le pays offre même des bourses c'est eux-mêmes le pays même offre des bourses c'est pas le seul pays oui c'est important quand même de le dire c'est quand même leur argent quand ils le font je ne crois pas très honnêtement que ce même pays ce même état puisse avoir un discours xénophobe mais je pense que des hommes politiques par contre en perte de vitesse peuvent avoir ce type de discours ils l'ont eu des opposants d'abord là dessus allons-y voilà là dessus allons-y il y a une question et je veux qu'on pose le débat je veux qu'on pose le débat le temps que la régie d'un pas de caméléon se ramène avec les images mises à sa disposition mais on revient au vrai débat le vrai débat c'est la question de la gestion de la crise migratoire c'est ça la trame de foot aujourd'hui je vous ai dit quelque chose quelle réponse finalement à ça vous savez la migration il y a plusieurs types en Tunisie de ce que je peux observer je vous ai dit que le le n'oubliez pas que le pays est un poil de passage pour l'Europe et c'est vrai que dans dans le système de riposte parce que j'appellerais ça clairement cette même gestion de riposte justement à l'immigration clandestine le pays a une politique quand même de plus en plus dure moi je me rappelle l'année dernière j'avais quelqu'un de très proche qui était hospitalisé et après qui était en appartement meublé et des jeunes subsahariens qui la connaissaient venaient saluer mais laissez-moi vous dire que la concierge a fait un signalement à la police moi on m'appelait ici à Conakry pour pouvoir apporter des réponses il a fallu que je lui dise écoute gère bien les flux de visiteurs c'est vrai que tu as besoin de ces visiteurs mais gère bien ces flux et n'en veut pas la concierge parce que si elle ne signale pas la police qui pourrait le voir pourrait s'y intéresser elle-même risque gros dans l'affaire pourquoi parce que dès le moment où il y a des attroupements de noir de manière un peu trop récurrente récurrente et tous ceux qui sont en alerte pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un réseau de passeurs parce que c'est une réalité chez eux il y a régulièrement des naufrages c'est comme là-bas c'est comme au Maroc justement et cette affluence sur la crise migratoire mais n'oublie pas a amené le Maroc à prendre une décision qui n'a pas plu absolument je suis d'accord donc là-dessus je suis d'accord mais je dis que ce qui se passe aujourd'hui c'est au-delà de la xénophobie il y a une pointe de racisme que l'on voit c'est ça qui m'inquiète le plus or je dis que l'état tunisien à mon avis ne peut pas se permettre d'être raciste je ne croirai jamais cela parce qu'il suffit de voir même la coloration justement alors j'attendais que que notre régie se bouge ça ne vient pas donc je vais en faire lecture tout simplement ces propos attribués au président tunisien voici ce qu'il en est dit l'immigration clandestine relève tenez-vous bien d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie mais à quelle fin afin qu'elle soit considérée on parle bien de cette démographie comme un pays africain uniquement et non un pays arabe et musulman c'est le président tunisien qui semble-t-il tient ses propos et c'est le 21 février et en conseil de sécurité nationale à ses propos vienne donner un écho à ceux préalablement tenus par des acteurs politiques sur ce sujet oui ça il faut être clair là dessus vous savez généralement quand il y a partout où il y a ce débat sur l'immigration généralement il parle de quelque chose il parle soit des questions d'emploi ou des questions sécuritaires et pour le cas de la Tunisie ce qui est mis en avant ce sont des questions sécuritaires on pense que les subsahariens sont responsables aujourd'hui de l'insécurité de plus en plus grandissante dans le pays donc c'est ce qui est invoqué vous avez parlé des politiques mais des éditorialistes aussi qui viennent et qui ne se gênent pas des journalistes qui disent clairement dans les médias de grande écoute et qui ne sont pas poursuivis pour cela que les subsahariens ont justement cette politique en vue c'est à dire transformer la démographie de la Tunisie pour que ça ne soit plus perçu comme un pays un pays arabe ce sont quand même des choses à ma foi très graves parce qu'on donne quand même des chiffres on serait passé de 100 000 à plus d'un million aujourd'hui de migrants qui arrivent tout le temps de l'Afrique subsaharienne et qui viennent compliquer des choses dans la situation actuelle du pays Khaïd il ne peut pas il ne peut pas y avoir d'excuses pour lui ce n'est pas une question d'âge forcément et bien c'est maintenant on peut y avoir l'image du président tunisien à présent même à la télé mais on a aussi d'autres images assez glaçantes assez glaçantes des images il y a ce Guinéen qui on va avoir le témoignage tout à l'heure d'un de nos compatriotes qui va nous expliquer comment ce Guinéen a été poursuivi et entaillé justement par une horde de Tunisiens en colère Jacques oui des propos comme ça certains vont sûrement nous taxer des racistes certes et loin de nos toutes idées ségrégationnistes parce que la Tunisie a été de tout temps une terre d'accueil et de coexistence pacifique mais le flux de subsahariens depuis la révolution donc vous comprendrez pourquoi est vraiment inquiétant surtout que c'est un la dernière révolution en Tunisie la révolution en 2011 donc c'est un plan aourdit par des forces occultes qui ont des dessins aussi vieux vicieux que destructeurs la Tunisie ne comptait pas plus de 120 000 résidents étrangers en janvier 2011 et tout d'un coup et depuis cette date on a observé un afflux inquiétant de nos frais africains dont certains sans raison valable de quitter leur pays un peu plus de 10 ans après le nombre a gonflé d'une manière inquiétante et on parle aujourd'hui de plus de 1,2 millions de subsahariens et certains avancent même sur les réseaux sociaux que les pays européens font pression sur la Tunisie pour accueillir près d'un million de subsahariens menacés d'expulsion d'Algérie donc la première excuse parce que lorsqu'il y a eu cette révolution d'ailleurs on a connu ce qui s'est passé en Egypte après ils ont eu besoin d'un coup d'état après pour régler des choses en Libye on sait ce qui s'est passé en Tunisie également parce qu'il y avait plein de noirs qui étaient en Libye moi j'ai un ami quand on a ouvert des prisons donc on a vu oui même en dehors de ça même des résidents moi j'ai par exemple un ami qui était là il y a quelques mois encore lui il est né en Libye et tout 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 mais justement avec la guerre en Libye ce sont des populations qui sont venues s'installer parce que lui il te parle l'arabe tous les dialectes de l'arabe ils sont venus s'installer en Tunisie donc ce sont des gens quand même qui sont là-bas avant donc il y a tous ces flux là donc il y a eu il y a eu de l'espoir quand même après le printemps arabe maintenant ce qui s'est passé c'est que finalement il y a eu de la désillusion comme c'est le cas souvent en Afrique même s'ils ne se prennent pas beaucoup pour africains à tout point de vue mais il y a souvent ces problèmes là le président il y a eu d'abord des histoires avec le parlement et maintenant l'excuse qu'on sort derrière les questions du développement et les questions de sécurité c'est de dire c'est les autres vous savez il y a ce type de discours vers l'extrême du côté de l'extrême droite en France le problème ça reste une excuse le problème c'est les autres une excuse politique parce qu'on n'a pas su apporter les réponses que le peuple a parce qu'on n'a pas su apporter des réponses parce qu'il y a eu de l'espoir quand même il y a eu des transitions démocratiques entre temps maintenant celui qui est là maintenant il s'est dit que si j'ai des problèmes si j'ai des soucis à répondre à la demande sociale c'est parce que nous sommes envahis par les subsahariens qui viennent passer par là ou qui résident ici sans raison valable il va jusqu'à dire qu'on va durcir n'est-ce pas les mesures en raison sur la loi pardon sur l'immigration donc on parle de l'immigration quand même des subsahariens on insiste beaucoup là dessus mais en même temps moi ça m'interpelle et ça devrait interpeller nos dirigeants subsahariens c'est le sens de la question que j'allais poser ça devrait interpeller c'est vrai que nous sommes dans un village comme on dit gros village planétaire le monde s'est mondialisé tolérer la tautologie mais quelle réponse finalement on apporte au niveau des départs à la question de la migration c'est ça la question parce que le débat il est toujours tenu ici à chaque fois que vous entendez les dirigeants subsahariens en parler à chaque fois ils disent nous attendons des réponses de l'Europe ou nous attendons des soutiens de l'Europe je pense qu'il faut qu'ils prennent leur responsabilité parce que même en Guinée ici vous voyez beaucoup combien de nos compatriotes partent aujourd'hui en Tunisie juste pour se faire soigner c'est parce que tout simplement on n'arrive pas à mettre en place ici des établissements sanitaires de qualité qui peuvent prendre en charge certaines pathologies ça doit interpeller nos dirigeants c'est vrai ça doit interpeller nos dirigeants c'est vrai on va dénoncer la xénophobie de la part des Tunisiens et de l'état tunisien puisque le discours a été tenu par le président Caïd mais en même temps c'est vraiment une interpellation de la part en tout cas en direction de nos dirigeants subsaharien et pour apporter plus pour être plus précis sur le sujet un compatriote en Tunisie dont on va garder le nom secret est en ligne bonjour chers compatriotes les grands bienvenue bienvenue donc aux grandes gueules de ce matin on va avec vous Jacques pour la première question alors dites nous d'abord monsieur ce dont vous avez été personnellement victime en tant que en tant que subsaharien donc dans ce pays en termes de témoignage mais ce que vous observez aussi autour de vous c'est discours et puis les actions tout d'abord je vais commencer par dire bonjour à la radio espace et bonjour à la Guinée je suis là en tant qu'étudiant ça fait cela il y a trois ans et demi maintenant le vendredi passé je sortais de chez moi comme tous les vendredis je ne pars pas au travail je ne fais absolument rien je ne pars même pas à l'école de foie je suis mes cours en ligne si j'ai des cours en ligne je finis de faire mon abolition pour partir à la mosquée et là d'un seul coup que je sors de la cour je me croise avec deux pick-up qui n'étaient pas du tout des pick-up de la police d'accord allez-y on vous suit il m'interpelle il m'arrête il me demande mes papiers et heureusement que j'avais tous mes papiers sur moi je montre les papiers il y avait deux policiers qui étaient abdés en civil qui ont pris mes papiers et l'autre a pris mon passeport et ma carte consulaire et l'autre avait pris ma carte de séjour mais c'était une carte de séjour de l'année passée parce que pour cette année-là je n'ai pas réçu d'abord la définitive d'accord et après j'essaie de lui expliquer je lui ai dit que voilà l'année-là je n'ai pas réçu la carte définitive mais voilà je suis en règle parce qu'actuellement on ne livre pas très tôt aussi les cartes définitives parfois tu peux faire ta demande pendant le début de l'année scolaire et que tu ne reçois que la carte définitive disons à deux semaines ou bien voire même à une semaine de la fin de l'expiration de la carte et que ça ne vaut absolument rien aussi la carte d'accord voilà et ça c'est ça c'est mon cas personnellement ça c'était le vendredi mais moi je me disais que comme il y a beaucoup de nos frères sudsariens qui sont là qui vivent illégalement dans ce pays qui font de n'importe comment parce qu'il faut se dire la vérité aussi il y a trop de délinquants quand même venant de tous les autres pays et de l'Afrique sudsariens qui viennent faire foutre des bordels ici on est vraiment on est d'accord avec eux pour qu'ils fassent des contrôles et qu'ils vraiment qu'ils identifient vraiment ceux qui sont là pour des études ou bien pour des saints et qu'ils identifient aussi pour ceux qui sont là pour d'autres en clair aujourd'hui ils ne font pas la part des choses il suffit que vous soyez noir on vous traque c'est là où je vais revenir ils ne font pas du tout au jour d'aujourd'hui ils ne font plus la part des choses ils ne font plus la part des choses ils essayent de ramasser les gens de n'importe comment même ceux qui sont là pour des soins je vous dis même ceux qui sont là pour des soins ne sont pas épargnés maintenant imaginez-vous un malade qui vient qui quitte la Guinée qui a l'espoir de venir chercher le traitement qu'il faut avec toute la souffrance qu'il a eu parce que la plupart des patients qui viennent c'est des gens qui ont vraiment souffert sur nous qui ont cherché des médicaments des traitements partout et qui n'arrivent pas vraiment à voir le bout du tunnel qui se décident d'un beau matin de venir ici et la plupart aussi je trouve que c'est des gens c'est toute une famille qui contribue pour une personne pour que la personne vienne se soigner et que cette même personne se retrouve dans une prison pour des faits qu'il ne connaît pas c'est vraiment absurde c'est absurde là peut-être vous avez vu les informations sur le net ou d'un truc là où même le président s'est prononcé pour dire des choses qui n'en valaient pas voilà c'est la question que nous allions vous poser tout ça est parti de quoi on a entendu le discours du président on sait qu'il y a des journalistes également qui font des commentaires qui nourrissent cette xénophobie mais il y a d'autres acteurs également de la société tunisienne c'est parti de quoi qu'est-ce qui nourrit chez les Tunisiens ce rejet des autres il y a un parti nationaliste qui est là qui tient des discours ça fait cela il y a disons deux trois mois de cela qui continue à passer ces arts des messages dans les radios aux vues et aussi de toutes les autorités compétentes sans aucune réaction des autorités qui tenaient ces arts des propos xénophobes ils n'ont jamais été condamnés pour ça ils n'ont jamais été disons interdits pour ça les autorités n'ont rien fait et le parti continue à faire des propositions xénophobes à l'encontre des et puis là aussi il y a une chose que vous devrez comprendre c'est pas tous les étrangers c'est pas tous les étrangers parce que quand il parle des étrangers il y a beaucoup plus des étrangers des autres pays des pays voisins que des étrangers subsahariennes dans ce pays justement c'est à ce niveau j'ai voulu poser la question parce que vous avez parlé de nos compatriotes en tout cas de subsahariennes il y a quand même beaucoup plus de communautés marocaines algériennes et autres en Tunisie que les subsahariens est-ce que quand vous parlez de n'importe quoi comme vous l'avez utilisé comme terme des subsahariens c'est seulement les subsahariens qui sont dans cette situation de banditisme ou autre par les autres communautés je vous dis c'est juste un prétexte mais il fallait juste quelque chose il fallait juste une petite action qui allait tout renvendrer quand même sinon les étudiants les étudiants qui viennent ici sont beaucoup plus agressés par les propres Tunisiens que d'autres communautés d'accord alors il est prévu de ce qu'on apprend il est prévu une marche le 26 de ce mois ça c'est une marche pour demander au gouvernement de sortir tous les subsahariens de la Tunisie qu'est-ce que vous craignez à cette manifestation nous craignons beaucoup de choses monsieur nous craignons beaucoup de choses moi là où je suis actuellement j'ai vraiment peur non seulement pour moi mais j'ai beaucoup plus peur pour les personnes qui sont venues pour se soigner j'ai beaucoup plus peur pour ces gens-là parce que moi au moins j'ai des petits papiers qui prouvent que je suis là légalement mais les gens qui viennent pour se soigner quelqu'un qui est là pour une semaine ou bien pour deux semaines au max pour trois mois cette personne n'a pas le temps de dire qu'il va prendre des papiers d'accord d'accord alors mon cher on sait qu'il n'y a pas de représentation diplomatique guinéenne ah il y a une représentation c'est quoi le message aujourd'hui aux autorités guinéennes celle d'ici mais aussi celle consulaire et diplomatique nous demandons aux autorités de la Guinée d'essayer de rentrer en contact direct avec les autorités tunisiennes pour faire comprendre aux autorités tunisiennes que c'est pas tout guinéen ou bien c'est pas tous les fils aériens qui sont dans ce pays qui sont là pour autre chose mais la plupart des étrangers qui viennent la plupart j'ai dit les 60 à 70% qui viennent ici viennent soit pour des études ou bien pour des soins d'accord ils ne viennent pas pour autre chose d'accord en tout cas beaucoup de courage nous continuerons de suivre cette actualité avec et pour vous justement nous ferons notre travail d'accompagnement habituel merci et beaucoup de courage restez surtout très prudents on va marquer cette pause là et on va se retrouver derrière pour le dernier virage de cette émission le directeur général de l'office national des loisirs est déjà dans nos locaux nous l'aurons tout à l'heure chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires écoutez un show radio-télé unique en Guinée les GG pendant deux heures l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct débat autour de l'actualité réaction et intervention d'experts en simultané sur Espace TV Espace dans tout le Nabaya dans tout le Nabaya battez Mandiana Sighiri c'est Radio Espace sur 99 Radio Espace Cancan la plus cancanaise des radios les talents sûrs ne meurent jamais quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs avec l'audace tout devient possible les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Media Adafo Media le futur vivons-le ensemble Radio Espace Guinée les GG attention aux fake news le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat la moindre phrase est sortie de son contexte cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie il faut garder sa liberté d'expression ici c'est les GG bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans Espace Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Goré Coréra Bougouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï sur 99.7 Radio Espace Cacandé la plus bagataille la plus bagataille des radios Les grandes gueules sur espace c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées entre débats animés accrochage et éclat de rire deux heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des guinéens de 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV Espace Vivez une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être non désolé ah d'accord ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire pour toute information contactez-nous 628 0606 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant les GG les Grandes Gueules Radio Espace Guinée notre démocratie la démocratie guinéenne qualifie de basse intensité le fait que ces hommes quand ils sont dans l'opposition font d'abord semblant d'en avoir pris conscience puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir restons vigilants car le pouvoir c'est vous le peuple Radio Espace Guinée les Grandes Gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public les GG défendent la démocratie et la démocratie c'est aussi des contre-pouvoirs nous bousculons un certain journalisme de gouvernement un journalisme de cour un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir bienvenue chez vous les GG sur Espace Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Calac Radio En route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafo Média Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires écoutez un show radio-télé unique en Guinée les GG Pendant 2h l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens Un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct débat autour de l'actualité réaction et intervention d'experts en simultané sur Espace TV Espace Les talents sûrs ne meurent jamais quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs avec l'audace tout devient possible les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Média Adafo Média le futur vivons-le ensemble les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Les grandes gueules sur Espace c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées entre débats animés accrochage et éclat de rire deux heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des guinéens de 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV Espace Vivez une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être ? Non désolé D'accord Ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire Pour toute information contactez-nous 628 0606 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant En route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement Voir la Guinée autrement Pour cette rentrée nous vous proposons des inédits Bienvenue sur Adafo Média Radio Espace Guinée Les GG Attention aux fake news Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat La moindre phrase est sortie de son contexte Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie Il faut garder sa liberté d'expression Ici c'est les GG Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans Espace Radio Espace Guinée Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public Les GG défendent la démocratie et la démocratie c'est aussi des contre-pouvoirs Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement un journalisme de cour un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir Bienvenue chez vous Les GG sur Espace Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorée Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï sur 99.7 Radio Espace Qu'attendez La plus bagataille La plus bagataille des radios Les GG Les grandes gueules Radio Espace Guinée Notre démocratie La démocratie guinéenne qualifie de basse intensité le fait que ces hommes quand ils sont dans l'opposition font d'abord semblant d'en avoir pris conscience puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir Restons vigilants car le pouvoir c'est vous le peuple Dans tout le Nabaïa Dans tout le Nabaïa Baté Mandiana Sigiri C'est Radio Espace sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise des radios Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires écoutez un show radio-télé unique en Guinée Les GG Pendant 2h l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens Un rendez-vous exceptionnel mêlant info en direct débat autour de l'actualité réaction et intervention d'experts en simultané sur Espace TV Espace Les talents sûrs ne meurent jamais Quels que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs Avec l'audace tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Média Adafo Média Le futur Vivons-le Ensemble Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Les grandes gueules sur Espace c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées Entre débats animés accrochage et écladrir deux heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV Espace Vivez une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être non désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire Pour toute information contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant En route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafo Média Radio Espace Guinée les GG attention aux fake news le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat la moindre phrase est sortie de son contexte cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie il faut garder sa liberté d'expression ici c'est les GG bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans Espace Radio Espace Guinée Les Grandes Gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service Bonjour encore et bienvenue dans ce flash d'informations consacré à l'actualité internationale et pour se faire entendre un groupe de jeunes Kenya torse nu a choisi de faire siège devant le parlement à Nairobi ils sont venus en début de semaine crier leur colère contre l'augmentation du coût de la vie des taxes et dénoncer dans le même temps l'inaction des députés qui selon eux cautionnent les mesures du gouvernement au détriment des Kenya et pour mener la contestation ils étaient postés devant l'entrée du parlement espérant accoster son président Moses Wetangula afin de faire entendre leurs revendications mais la contestation a tourné court lorsque la police est intervenue arrêtant le leader Eric Omondi un comédien célèbre connu pour ce genre de manifestation torse nu il a été arrêté de même que plusieurs autres jeunes présents sur la voie menant au parlement et puis le président Vladimir Poutine a proclamé hier mercredi pendant un grand concert patriotique au stade à Moscou que la Russie combat actuellement en Ukraine pour ses terres historiques au cours de son apparition qui n'aura duré que quelques minutes le chef de l'état a aussi rendu hommage aux militaires russes déployés en Ukraine qui se battent avec héroïsme courage et valeur selon l'homme fort du Kremlin le concert patriotique auquel monsieur Poutine a brièvement participé était organisé par les autorités en soutien à l'offensive en Ukraine et ce concert baptisé gloire aux défenseurs de la patrie intervient à la veille de la journée du même nom et à l'avant veille du premier anniversaire de l'offensive de la Russie contre son pays voisin la Ligue pour la protection des oiseaux a entamé de nouveaux recours auprès du gouvernement français et de la commission européenne pour obtenir la suspension de la pêche dans le golfe de Gascogne au vu de l'augmentation inédite des échouages de dauphins cette demande de fermeture temporelle de la pêche doit par ailleurs être examinée demain vendredi par le conseil d'état après un recours initié par France Nature Environnement en effet pour l'hiver 2022-2023 le suivi des signalements des échouages de petits détachés en Atlantique montre une augmentation sans précédent de mortalité des dauphins et cependant la mesure est fermement combattue par les pêcheurs industriels toutefois il est à souligner que le gouvernement français avait réactualisé en janvier son plan de lutte principalement fondé sur l'installation de détecteurs ou de repulsifs acoustiques sur les chalutiers et les flayeurs voilà c'est la fin de ce flash merci à tous de l'avoir suivi les GG Continues sur Espace TV Les Grandes Girls sur Espace c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées entre débats animés accrochage et éclat de rire deux heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des guinéens de 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV Espace Chez les GG nous pensons comme Claudie malgré votre... Tout sur les dessous de l'actu Ici l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace Bien nous revenons donc et nous poursuivons ce numéro des Grandes Gueules mais avant 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 de poursuivre et d'avoir notre invité on revient à vous Aïssatou Sané pour les réactions des auditeurs et nous y nous y attellons directement donc avec ce premier tweet de Lucien Blémont qui dit mon maître Marat qui ne croit pas en la zénophobie et négrophobie du président tunisien les étudiants qui vont en Tunisie payent généralement leurs études et moins de boursiers comme le Maroc il n'y a pas de circonstances atténuantes pour ces propos racistes étatiques hashtag espace GG nous avons également le roi Wizz Boro qui dit la corruption est un phénomène mondial qui engendre la pauvreté entrave le développement et décourage l'investissement elle fragilise aussi le système les systèmes judiciaires et politiques qui devraient servir à l'intérêt général grosse force à la CRIEF c'est Paul Farah Iphone Bobo Jeune Libre qui dit hashtag espace GG bonjour les grandes gueules la corruption en Guinée c'est l'ordre moral d'éthique voire même de l'incivisme et dans ce contexte seule la justice peut nous sauver et de cela elle doit être juste équitable impartiale vouloir tout pour soi c'est de l'égoïsme nous continuons avec également ce tweet pardon de Alpha Amadou Lé Luma qui dit hashtag espace GG bonjour les grandes gueules la corruption a tellement gangréné la société guinéenne au point qu'on est devenu sceptique même quand on nous dit qu'un agent a refusé de se faire corrompre vivement une prise de conscience collective en Guinée sur les méfaits de la corruption l'avant-dernière réaction est de Dibril Souma de Cougouin qui dit à chaque espace GG bonjour les grandes gueules je suis tout à fait d'accord avec Jacques Léois si on veut lutter contre la corruption il faudrait d'abord que le ministère de la justice donne un meilleur exemple qui puisse rassurer la population ce n'est pas en faisant des injonctions ici et là et puis le terminant partienne Angélius Lambé qui dit comment voulez-vous que le ministère de la justice rassure si le ministre lui-même se cache derrière une interférence d'un érudit pensant se dédouanier en annulant une plainte qui devait le lever de tout soupçon d'utilisation de l'argent public à des fins personnelles hashtag espace GG et je vous rends l'antenne Tamba Zakari merci Aïssa Toussane Mohamed Marat je pense qu'une reprécision semble s'imposer c'est justement avec Lucien Blémoux il y avait déjà une autre réaction dans ce sens très honnêtement je comprends ce que dit Lucien Blémoux à Satoussane mais il doit prendre notre profession surtout quand il s'agit de parler de politique internationale ou de politique étrangère attention nous ne pouvons pas parler sans plus des relations entre les pays là nous sommes en train de parler d'un cas qui est extrêmement grave on parle racisme on parle zénophobie le journaliste est obligé de nuancer certaines choses je comprends il y a des choses que lui peut se permettre sur Twitter que nous ne pouvons pas dire ici c'est pas la même audience si nous disons certaines choses de la manière que lui nous voudrait il va y avoir oui il va y avoir des relents au sein des populations dont les conséquences pourraient ne pas être rattrapées donc c'est pour cela et ce que j'ai dit est clair nous condamnons les propos du président nous fustigeons ce qu'il dit tel quel je n'ai même pas parlé du président mais j'ai parlé de la politique de l'état tunisien le président il est là depuis combien d'années seulement 2019 il ne faut pas l'oublier et il va s'en aller j'ai rappelé l'histoire du pays et même sous Bouguie et ainsi de suite mais je dis que l'état tunisien lui jusqu'à propre de contraire n'est pas un état raciste ça c'est différent de ce qui se passe à l'intérieur des pays en réalité dans tous les pays du monde il y a une petite dose de racisme il y a une petite dose comme on appelle ça de zénophobisme surtout lorsque un pays qui a été prospère pendant très longtemps s'est cassé la gueule depuis 2011 parce qu'économiquement aujourd'hui quand vous marchez même dans les rues du Tunis ce n'est plus pareil et forcément vous avez quand même des gens lui c'est un indépendant qui est arrivé à l'époque n'oubliez pas que Enarda avait pris le contrôle du Parlement lui il est arrivé en tant qu'indépendant mais c'est quelqu'un quoi que ce soit un juriste de très haut niveau président de l'association tunisienne comme on appelle ça du droit constitutionnel quoi que cela il a la réputation d'être un homme propre il bénéficie quand même de cela ça on le pense mais n'oubliez pas que même en 2021 j'y étais lorsque les premières voix se sont élevées lorsque les premières manifestations ont commencé contre ces politiques aujourd'hui la constitution a changé elle est un peu plus islamiste c'est une réalité et il y a beaucoup de choses mais encore une fois ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ce que les populations subsahariennes sont en train de vivre et moi je veux juste interpeller il y a quand même la difficulté de démêler ce que le président appelle complot parce que là ce sont des populations subsahariennes qui paient le prix alors qu'en parlant de complot contre un état il y aurait d'autres systèmes qui se cacheraient derrière exactement mais ce qu'il ne dit pas et qui n'est pas très honnête c'est que le gros contingent des migrants dans son pays en Tunisie est constitué d'abord de Maghrébins Maroc surtout Algérie et tout ça mais ça il ne le dit pas mais on peut pas le dire non le fait d'être au delà de l'arabisme il y a il y a des réalités entre ces trois pays que tout le monde connait il ne peut pas trop s'aventurer là dessus mais c'est là où j'en veux un peu à nos dirigeants il y a quelques jours à peine 3-4 jours l'Union africaine a quand même été réunie à Addis Abeba cela serait été l'occasion d'interpeller le président tunisien sur ces questions là ou sa délégation sur ces questions il appartient à nos pays à un moment donné de dire nous posons des questions par exemple des grands ensembles comme la CEDIAO comme la CEMAC et ainsi de suite peuvent monter au créneau pour demander des explications mais je dis encore une fois c'est pas pour rien qu'il y a des images que nous ne pouvons pas passer ça ce sont des règles déontologiques si elles sont violentes ça va sur les réseaux sociaux mais un média classique ne peut pas parce que les conséquences sont beaucoup tout ce que nous nous dirons ça revient un caractère et si finalement tout le problème relevait du fait que les Maghrédiens n'aiment pas assez l'idée d'appartenir au continent africain je vais te choquer j'ai l'impression je vais te choquer quelque chose s'est passé avec moi il y a quelques mois j'étais avec j'étais à l'institut Rétine et Vision à Tunis et un très grand spécialiste qui a une réputation mondiale en la matière pour son équipe il m'a fait accompagner par son assistant pour aller passer des examens en bas dans l'ascenseur dès que nous nous présentons deux gars sortaient alors c'est moi qui étais devant l'autre était nettement derrière donc moi je tendais l'ascenseur ils sortent ils me voient ils ont un tic quand même un sursaut ils reculent avant moi j'ai compris je suis un homme habitué au voyage j'ai suivi ça même en Europe donc c'est pas un problème pour moi je me suis éclipsé je les ai laissés sortir alors il dit bonjour il y en a un qui a dit bonjour le monsieur qui est derrière moi le médecin a répondu et puis le second parce qu'il était gêné il a vu le médecin il a compris que ce qu'ils ont fait n'était pas bien il dit ça va on aime bien les africains dans notre pays cette expression on aime bien les africains cette expression déjà posait un problème mais le médecin qui m'accompagnait a violemment réagi il dit mais qu'est-ce que vous racontez entre temps moi j'ai dit notre docteur laisse tomber j'ai appuyé le bouton nous sommes descendus il m'a dit dans l'ascenseur c'est pas possible la Tunisie donc n'est pas en Afrique mais est-ce qu'il connait le nom d'origine de la Tunisie on est parti je lui dis c'est pas Afrique il a éclaté du rédition donc vous le savez je lui dis mais c'est quoi donc on a eu cette discussion le médecin et moi ça ce sont des choses qu'on perçoit au quotidien quand on est au Maghreb quand on est dans le monde arabe quand on est en Occident c'est partout ça c'est partout mais encore une fois je dis je veux dissocier cela de la politique officielle de l'Etat maintenant là où le cas tunisien est beaucoup plus grave c'est que c'est quand même le chef de l'Etat qui tient un discours inacceptable mais encore une fois je le dis ça aussi prudence journalistique dès le moment où les propos sont traduits le journaliste se doit d'être prudent on l'a connu même avec des grands médias comme France 24 et autres dans certains pays lorsque c'est un précalé français vous le savez nous on sait même en Guinée quand il y a des situations vous entendez certaines interprétations vous sursauter si vous comprenez la langue je dis il faut encore être mesuré cela n'enlève en rien le caractère grave de ce qui est en train de se passer en Tunisie mais je ne peux pas le dire comme lui il voudrait que je le dise sur Twitter parce que c'est pas possible parfait et vivement une réaction de l'Union africaine mais aussi des Etats particuliers dont les compatriotes dont les ressortissants sont la cible de ces violents je pense à la Côte d'Ivoire je pense à la Guinée où nous avons déjà quelques victimes heureusement pas encore de cas de mort mais des gens qui sont poursuivis battus blessés des images qui en attestent 300 personnes interpellées des subsahariens seulement et essentiellement des subsahariens or on ne peut pas porter tout seul la responsabilité de la délinquance en Tunisie ah ça voilà ah ça je dis on n'a qu'à faire attention parce qu'à côté d'eux on est des apprentis voilà je pense une fois encore que les Etats africains donc les dirigeants africains doivent se montrer assez responsables d'abord de par le discours pour dire ce n'est pas normal mais ensuite c'est dire que si cela arrive c'est parce qu'il n'y a pas de réponse à la demande sociale dans les pays dans les pays au sud du Sahara notamment les hôpitaux nos frères qui partent pour des études donc c'est à la recherche de la formation de qualité voilà les instruments qu'il faut mettre en place dans nos pays pour éviter ces vagues de départ avec beaucoup d'humiliation c'est pas seulement la Tunisie qui est le pays de ce côté à faire subir ce sort à nos frères il y a l'Algérie c'est dans les conteneurs on mettait nos frères voilà des compatriotes dans des conteneurs on parle de la Tunisie oui une dernière phrase il faut juste ajouter que ce que nous vivons aujourd'hui en Tunisie ce n'est pas que dans un pays maghrébin que les guinéens et d'autres africains vivent de tel sort quand vous allez en Angola vous vous rendrez compte qu'on est tous noirs le Guinée est noir l'Angolais est noir mais il y a aussi des problèmes à ce niveau chaque pays la Guinée-Côte-Soriale le Gabon la Côte-Ivoire qui vient d'imposer un titre de séjour cette fois-ci aux communautaires de la CEDAO les pays se protègent donc il y a ces problèmes chaque état c'est de sa responsabilité d'assurer la sécurité l'intégrité la question du partage de la richesse intérieure intérieure c'est important que ce soit traité parce que si nous nous abandonnons nos universités pour aller en Tunisie c'est parce qu'on n'a pas investi dans l'éducation dans notre pays et ça valorise les autres universités ça valorise les autres universités donc nous avons beaucoup de compatriotes aujourd'hui qui sont à la maison il y a des universités qui demandent aux subsahériens de rester encore à la maison tu as vu cette offre d'emploi qu'on a commenté il y a quelques années ici le monsieur dit préférence pour des diplômes étrangers carrément en Guinée donc il y a tout cela il faut aujourd'hui il a bien fait il a bien fait parce que l'état n'a pas fermé son entreprise et lui-même n'a pas répondu devant la loi il faut aujourd'hui que les états se remettent en question que les états acceptent de travailler pour retenir les citoyens à travailler dans le pays que de toujours rêver d'aller juste à côté pour dire que c'est là-bas ce trouble bonheur sinon comment un Guinéen par exemple peut dire que pour bien étudier il faut que je parte au Sénégal pour bien étudier il faut que je parte en Côte d'Ivoire alors qu'on peut bien investir en Guinée pour que même parce qu'ils venaient chez nous les Camerounais ils venaient chez nous les Gabonais ils venaient chez nous beaucoup d'autres nationalités pour étudier en Guinée et qu'aujourd'hui ce soit les Guinéens qui soient dans cette situation je crois que nos états l'union africaine doit aujourd'hui sévir doit convoquer aujourd'hui tous les états subsahériens doivent aujourd'hui convoquer les ambassadeurs tunisiens dans leur pays pour des explications parce qu'on en a besoin ils sont dans nos pays ils sont dans le BTP ils sont dans le BTP ils sont dans la restauration ils sont dans la santé c'est bon les gars ils sont partout ce n'est pas un appel ce n'est pas un appel à s'attaquer à leur non ce que je veux dire c'est qu'on perd son ni gang ni gang et d'ailleurs ce qu'il faut ressortir il n'y a pas de Guinéens qui aident entreprise qui grandissent en Tunisie les Guinéens cherchent des partenariats ils viennent en Guiné et le gros morceau retourne en Tunisie même dans le domaine de la santé et le gros morceau retourne en Tunisie donc il n'y a pas la Guinée par exemple qui gagne mieux avec la Tunisie mais c'est plutôt la Tunisie qui gagne mieux en travaillant avec la Guinée voilà et tenez vous bien vous savez qui qui tient le marché du dernier tronçon là pour arriver à Gékédou et bien le chef de mission sur ce projet c'est une entreprise tunisienne Tunisie un pays à fort potentiel de loisirs et on va en parler maintenant avec le directeur national de l'office national des loisirs en Guinée Mohamedou Bailo Barry est notre invité c'est derrière ceci on va le chantier les GG être indépendant c'est se donner les moyens de faire surgir des vérités de fête qui vont nous bousculer intimement bousculer nos propres préjugés nos propres aveuglements chez nous nous le faisons depuis plus de 10 ans en terre guinéenne Boké Zéricoré pour Kinzia l'abbé Conakry les GG sur Radioespace Guinée les Grands Gœurs tout sur les dessous de l'actu ici l'actu rime avec liberté de ton sur Fracoespace je le disais le directeur national de l'office national des loisirs étant le directeur général pardon de l'office national des loisirs est dans notre studio il faudra trouver des casques plus gros pour des têtes pour des têtes comme celle de Mohamed Marat c'est extensible mais c'est pas pour rien qu'on l'appuie on a dû l'appuyer comme il m'a vu sur ta tête voilà c'est extensible sinon je voulais garder jusqu'à la fin de l'émission tu ne peux pas respirer là-dedans non c'est ma tête qui ne respirait plus et ton cerveau était comprimé il ne faut pas parler de cerveau on n'aime pas trop ça bonjour directeur il faudra activer le micro voilà ok merci bonjour monsieur Tamba ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu dans ce studio là où il est là non non il est occupé au chantier il a désormais il a désormais il a désormais réellement le destin en main bien sûr je suis très perméable aux attaques donc le destin il est désormais vraiment en main d'accord alors vous êtes directeur général je pense qu'on va moi ça va être plus simple de te tutoyer oui allez-y voilà ça va être plus simple pour moi c'est mon petit frère vous pouvez mettre la caméra sur lui et moi c'est mon beau père voilà vas-y Daoula alors vous êtes directeur général de l'office national des loisirs et vous avez trouvé sur le terrain l'agence d'une des spectacles l'office national du tourisme trois structures le ministère le ministère du tourisme le ministère du sport trois structures rélevant différemment de deux départements parce que vous vous rélevez du ministère de la jeunesse et du sport l'ONT du tourisme l'AGS également tourisme et culture c'est quoi la différence ? merci beaucoup au fait le loisir on peut dire que c'est toute activité qu'on peut mener ou on peut tirer de la satisfaction je veux dire de l'épanouissement au delà de nos activités professionnelles et c'est ce qui lui donne un peu son caractère transversal et c'est ce qui fait qu'il peut se retrouver sur tout ce que vous venez de citer parce qu'il y a le loisir touristique artistique culturel musical éducatif socio-éducatif sportif traditionnel donc le loisir est vraiment très transversal mais pour cadrer un peu le débat par rapport à votre question c'est qu'il n'y a pas de problème entre ces structures ce sont des structures complémentaires il n'y a pas de chevauchement c'est des institutions complémentaires sur les activités quand vous prenez le tourisme le tourisme vend la destination vous prenez le loisir le loisir est dans le cadre de l'épanouissement de la détente donc du coup il n'y a pas de crise il n'y a pas de chevauchement à ce niveau il suffit tout simplement que dans les attributions que chacun soit situé sur les grands gueules c'est bien vous parler d'attribution je vais quand même lire deux textes deux extraits de textes qui correspondent à vos prérogatives respectives ONT ONL sur l'ONT article 16 on parle de ce chapitre qui parle de ressources les ressources de l'office comprennent notamment les frais d'établissement des permis techniques d'exploitation des établissements hébergements restauration de loisirs et de sites touristiques ONT je vous lis celui de encore vos attributions chapitre 2 attribution de l'ONL c'est par exemple que l'office national des loisirs a pour attribution de promouvoir et de réguler les activités de la loisir afin d'en assurer le suivi à ce titre il est particulièrement chargé de procéder à la délivrance au renouvellement au retrait des agréments de permis d'exploitation de centres et lieux de loisirs expliquez-nous non c'est simple vous savez aujourd'hui avec la vision du colonel Mamadi Doumbouya le pays est en refondation l'état est en train de se reformer c'est ce qui fait que ce n'est que le début de ces réformes là qu'on est en train de voir c'est ce qui fait que ce décret a été pris le décret qui a été lu à la télévision nationale le 13 lundi 13 février dernier donc abrogeant toute disposition antérieure contraire alors c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à l'interne et il y a vous savez l'office national des loisirs vient d'être créé c'est une nouvelle direction et personnellement je suis nouveau aussi dans l'administration mais c'est de vous dire encore une fois et dans la vision donc ce que vous nous dites ce que vous nous dites c'est que désormais c'est les loisirs plutôt que l'ONT qui s'occupe de ce type de redevance c'est ça ? oui oui c'est de vous dire oui je reviens là dessus c'est que c'est de vous dire encore une fois et dans le cadre de réformes les prérogatives de la politique du gouvernement en matière de loisirs revient à l'office national des loisirs c'est ce qui fait que ce décret a été pris ce décret a été pris il a été signé dans ce cadre là mais encore une fois ce n'est pas un espace pour créer de la polémique tout est en train de rentrer en ordre au niveau des différentes institutions je voudrais quand même je voudrais quand même passer pour soutenir ma question pour terminer je pars un peu de l'activité ou des activités des opérateurs culturels qui aujourd'hui peuvent être amenés à payer auprès de à payer des rélevances des rélevances auprès de l'AGS du BGDA du BGDA de l'ONT et désormais de l'ONL que vous êtes mais aussi de l'AGS comment les opérateurs culturels peuvent-ils s'en sortir avec de telles structures en tout cas qui peuvent avoir par moment les mêmes visées bon au fait les choses sont en train de s'harmoniser il y a des rencontres qui sont prévues entre ces différentes entités pour s'entendre sur la faisabilité sur le terrain et sur les responsabilités et les attributions des uns et des autres comme je vous ai dit vous savez les réformes ce n'est pas facile et lorsqu'on entame cela il y avait c'est comme au sein de mon propre département au ministère de la jeunesse et des sports les loisirs se trouvaient il y avait un petit service des loisirs qui était au niveau de la direction nationale des sports et une partie aussi était dans la direction nationale de la jeunesse vous voyez donc lorsque cet office a été créé au sein du ministère donc nous avons récupéré toutes les attributions qui étaient chez les autres pour ramener au niveau de l'office national des loisirs et au niveau global aussi au niveau du gouvernement globalement pris et c'est ce qui est en train d'être fait d'où la prise de ce décret portant attribution voilà mission attribution et fonctionnement de l'office national des loisirs aujourd'hui encore une fois c'est ce qui fait que même avant la prise de ce décret là et nous l'avons toujours dit on s'est mis à la tâche mais ce sont des entités qui sont créées pour répondre aux problèmes des communautés en besoin et non des confrontations à l'intérieur parce que nous travaillons pour un même état nous travaillons pour une même population donc c'est une synergie d'action de toutes ces directions là qui pourront apporter un mieux-être aux populations voyez nous on n'est pas en train de nourrir la polémique de nourrir la polémique nous voulons juste comprendre et faire comprendre voilà parce que je reviens sur justement vos attributions les frais d'établissement des permis techniques d'exploitation des établissements d'hébergement des restaurations des loisirs et des sites touristiques ça c'est pour l'office national du tourisme et puis pour l'ONL de procéder à la délivrance au renouvellement et au retrait des agréments et permis d'exploitation des centres et lieux de loisirs donc ce qui n'existe pas chez vous c'est les sites touristiques les établissements d'hébergement et des restaurations maintenant si je comprends bien les loisirs qui étaient chez l'ONT quittent pour venir chez vous c'est bien cela ? oui vous savez aujourd'hui lorsqu'on parle d'arbitrage c'est un peu dans ce sens là c'est ce qui fait que lorsque la proposition de décret avait été posée les autorités au plus haut niveau quand même ont essayé de rapprocher les deux directions il y a une question subsidiaire à celle-là oui je vais terminer je dis que les autorités au plus haut niveau ont rapproché les deux directions nous sommes réunis pour discuter autour de tout ça et que la chose a été tranchée et positivement pour que les loisirs restent au loisir et le tourisme reste au tourisme mais aujourd'hui encore une fois qu'est-ce qu'on appelle établissement de loisir parce que c'est la question que j'allais poser tout à l'heure qu'est-ce qu'on appelle établissement de loisir qui va être différent d'un établissement de tourisme vous savez c'est pratiquement très clair mais encore une fois je ne voudrais pas trop m'aventurer vu que les choses ne sont pas complètement cadrées je ne voudrais pas m'aventurer pour pouvoir vexer les uns et les autres par rapport à ce qui vient parce que nous sommes dans une phase de construction alors il est important pour les sensibilités des uns et des autres et surtout que quand vous partez un arbitrage avec quelqu'un et que les choses sont en train d'aller dans un sens positif je crois il faut taire certaines choses pour aller dans la vie est-ce qu'à peine arrivé vous ne vous êtes pas croisé sur un même élément chacun se disant propriétaire de l'élément non bon à ce niveau je dirais que nous n'avons pas accepté d'aller dans ce sens du moment pas que vous acceptiez ou que vous initiez mais vous pensez que c'est de vos priorités et de vos prerogatives je vais dire mais vous retrouvez les autres là non vous savez lorsque l'institution est créée sans avoir les attributions c'est à dire la position de la signature du président de la république par rapport à ce décret d'attribution c'est un peu compliqué de se prononcer par rapport à certaines choses parce que tu n'as pas le droit et du moment où c'est fait les choses vont rentrer en ordre mais encore une fois il faut de la pédagogie il faut de la bonne manière pour pouvoir concilier des choses et remettre à chacun sur ses prérogatives et créer un cadre de collaboration et de complémentarité dans le cadre du service de l'état c'est extrêmement important parce que vous savez le plus souvent vous voyez des directeurs se taper dessus ou chose et les deux domaines sont très vastes quand vous prenez le tourisme le tourisme c'est tout un monde vous prenez les loisirs c'est encore autre chose vous comprenez donc on a tellement de chats à fouetter comme on aime à le dire on a tellement de projets à réaliser qu'on n'a pas besoin de se cogner et on a plutôt besoin de se compléter parce que c'est ce qui fait qu'à notre arrivée alors peut-être que la réponse va être dans une définition précise de ce que revêt le loisir et de ce que revêt le tourisme parce que dans ma petite tête celui qui fait du tourisme va découvrir ou redécouvrir un espace prendre du plaisir autour de ça celui qui fait du loisir j'ai envie de dire il se c'est-à-dire qu'il prend de l'air il je ne sais pas moi il s'apaise le loisir le loisir c'est la détente la détente c'est l'épanouissement voilà mais c'est aussi un facteur non 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 c'est un facteur d'épanouissement mais c'est un facteur économique de création de richesses en effet sur ce côté mais je voulais dire loisir pour ce que c'est tout simplement la détente c'est la détente l'épanouissement qu'est-ce qui renferme quoi tourisme non non c'est de vous dire c'est de vous dire aujourd'hui on prend exemple par exemple d'un espace de loisir aménagé lorsque il y a une destination touristique il y a des étrangers qui viennent chez nous on peut les conduire à ces lieux vous comprenez mais il y a des lieux particuliers qui sont propres au tourisme qui sont ces sites historiques là par exemple quand vous prenez je sais pas les chutes d'eau quand vous prenez les grottes quand vous prenez les îles au niveau des îles il y a l'autre île là où il y a Soho non Fotoba là où il y a le pénitentiaire vous voyez ça c'est des endroits vraiment magnifiques historiques où on peut amener les touristes vous comprenez les plus belles choses qu'on peut montrer aux étrangers dont ils ne peuvent pas peut-être retrouver même chez eux c'est parfait quand vous prenez une plage quelqu'un ne peut pas quitter Miami aux Etats-Unis pour une plage de Takonko ou de machin vous voyez un peu donc tout ce qui est pratiqué pour l'épanouissement de la population de proximité ou la population urbaine ça relève du loisir vous voyez un peu et quand vous prenez les parcs que ce soit les parcs aquatiques ou que ce soit les forêts qui sont transformées parce qu'on en parlera dans les projets actuels et dans les perspectives vous verrez un peu et quand on vient dans le cadre événementiel aussi toutes ces activités qu'on organise au niveau des quartiers au niveau des communes pour l'épanouissement de la jeunesse c'est à dire toute activité qui n'est pas à un niveau comment je vais dire trop formel ça devient au loisir c'est comme le sport le sport de proximité le sport de proximité dans les quartiers c'est du loisir même les mariages que vous organisez dans les quartiers c'est du loisir il y a plein d'activités qu'on mène les shows de la rue et tout ça et même certains événements culturels c'est vraiment artistique c'est des loisirs Mamadou Bailo Barry directeur général de l'Office national des loisirs on entre dans le vif du sujet Jacques certainement en tant que directeur général il a fait des constats il a fait un état de lieu mais bien je te laisse la parole oui vous êtes arrivé c'est quelque chose de nouveau vous essayez de préciser d'abord votre champ d'action qu'est-ce que vous avez trouvé en termes de loisirs à devoir capitaliser pour d'abord offrir un service aux populations mais également à rentabiliser pour l'état ok à notre arrivée on s'est attelé d'abord à travailler sur ces textes là heureusement des textes après six mois qui ont été validés et signés promulgués par le président de la république et de l'autre côté parallèlement on s'est attelé à l'identification des espaces bâtis et non bâtis des loisirs mais compte tenu de l'absence de notre décret d'attribution on s'est réservé d'aller sur des espaces où d'autres institutions légalement installées occupées pour ne pas créer de sévauchements et tout de suite on est allé sur des espaces vides où il n'y avait personne donc c'est ce qui nous a permis d'identifier des espaces bâtis certains espaces non bâtis d'ailleurs des loisirs jusqu'à Fria on est allé voir même la piscine de Fria d'accord ah oui les terrains ça c'est un vestige voilà les terrains de basket le parc qui est au niveau du plateau et on est allé même sur les îles parce qu'il y a des endroits sur les îles où nous avons la possibilité parce qu'il y a une population urbaine là c'est une commune urbaine donc on est allé sur les îles on a visité le lac on a visité aussi un autre espace où on peut toutefois mettre un parc un parc parce que c'est entre la forêt il y a une petite forêt à l'intérieur c'est tellement beau qu'on se dit que ça fait juste face au palais Montmétis donc c'est un endroit merveilleux on s'est dit vraiment que c'était un espace aussi si on allait moins on allait d'ailleurs on va viser le moins pour l'aménagement et ensuite on est revenu au niveau des quartiers ici on a vu quelques communes quelques quartiers on a visité quelques plages parce que ces plages aussi sont érigées au niveau urbain donc on se dit que les populations pourraient en profiter et c'est ce qui fait que dès l'identification de ces espaces bâtis et non bâtis on s'est dit on ne va pas continuer tout notre temps à nous promener à identifier à montrer des photos sur les réseaux voilà ça voilà ça on peut faire ça on peut faire ça et si on partait sur un projet pilote malgré qu'il n'y avait pas grand chose parce que c'est une nouvelle direction elle est en train de se constituer et on n'a pas une grande équipe non plus c'est une équipe très restreinte ma DGA et moi et nos deux assistants donc voilà pratiquement mon nombre de quatre on a cherché aussi à avoir des consultants bénévoles autour avec qui travailler et finalement c'est ce qui fut fait et on s'est attelé à ce travail là on a identifié parmi tous les projets identifiés on s'est dit et si on partait sur ce projet pilote et c'est ce qui nous a amené réellement à l'identification de la plage Kamaïen et à ce niveau il y a eu l'implication des autorités au plus haut niveau avec qui on a échangé et finalement on a proposé une maquette après les études et qui ont tout de suite validé et ensemble nous avons identifié le premier sponsor parce que d'accord parce qu'on n'avait pas de compte un sponsor un financeur je veux savoir un sponsor d'accord expliquez-nous parce que ça allait être beaucoup plus facile et vous savez du moment où on n'avait pas notre décret d'attribution on n'a pas droit à un compte au trésor donc du moment on ne l'a pas et c'était compliqué d'aller dans ce sens là mais on s'est dit à l'absence de la maman on se contente de la grammaire d'accord soit tu as les moyens de ta politique ou la politique de tes moyens mais avec cette expérience du secteur privé d'où je viens et également la DGA et les autres assistants finalement on a réfléchi à aller vers les sponsors pour voir très rapidement donc et c'est là on a contacté la direction générale du port autonome de Conakry on les a sollicités pour la réalisation du projet donc un sponsor public un sponsor public oui d'accord voilà donc finalement vous savez lorsqu'il y a de la volonté politique il est facile d'aller vite avec le projet et surtout encore que s'il y a un dynamisme et une volonté de faire les choses vous voyez donc c'est ce qui a facilité un peu les choses donc on a reçu ce partenaire on a discuté tout de suite il a validé pour nous accompagner mais vu que les autorités tenaient vraiment à ce que c'est qu'on réalise la première oeuvre avant la fin de 2022 d'accord donc finalement le projet global était un peu lourd pour le faire donc on l'a fait en deux phases d'accord c'est ce qui nous a permis le premier sponsor est allé avec la première phase on l'a réalisé on l'a fini en deux semaines en deux semaines on a construit le centre de loisirs de Camayen Plage pour la première phase et on a même débuté un peu la deuxième phase parce que le terrain de basket ne faisait pas partie de la première phase d'accord donc vu qu'on avait un peu de temps et c'est ce qui fait qu'avec l'appui de la CGP l'administration et contrôle des grands projets et aussi le ministre de la jeunesse et des sports et son cabinet mais également l'implication du ministre directeur du cabinet de la présidence et le ministre des finances et pratiquement tous les membres du gouvernement se sont mis autour de cette jeune équipe là voyant la vision voyant le dynamisme ils se sont dit il faut les accompagner donc c'est ce qui nous a permis de réaliser la première phase très rapidement et tout de suite comme le tout on l'avait et à l'inauguration de la première phase nous avons annoncé le démarrage des travaux pour la seconde pour la seconde et pour la seconde on nous a donné trois mois trois mois et tout de suite on s'est battu aussi à chercher un deuxième sponsor et le deuxième sponsor c'est la Lonagui la Lonagui est venue tout de suite pour la deuxième phase sur la première ça a coûté combien ? bon je ne pourrais vous dire directement parce que c'est pourtant très récent oui je sais oui c'est récent vous n'avez pas terminé non 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 je suis content quand vous dites parce que vous êtes en train de calculer ce que ça a donné non pas ça pas ça il est devenu administrateur oui ça c'est pour ça si c'était dans son ONG il aurait déjà mené tout de suite rapidement mais l'administration c'est gagné non c'est ce que je vous dis au fait je n'ai pas les documents sous la main je ne peux pas vous dire mais tout ce que je peux vous dire c'est quand même c'est moins de 5 milliards moins de 5 milliards c'est moins de 5 milliards le premier projet la première phase la deuxième phase va coûter combien ? c'est plus lourde oui la deuxième phase c'est moins de 10 milliards quand même moins de 10 milliards oui moins de 10 milliards en 3 vous avez dit en 3 mois en 3 mois mais bon c'était prévu en 3 mois ça va concerner quoi la troisième phase c'était prévu en 3 mois mais vu le temps on a consommé carrément le mois de janvier donc c'est en février qu'on a démarré et là on a moins de 2 mois pour réaliser les choses parce que ce qui est promis c'est une chose promis c'est une chose due c'est de rendre l'ouvrage d'ici le 31 mars d'ici le 31 mars oui vous pensez tenir ce délai ? incha'Allah parce que c'est pas l'ouvrage déjà ça travaille jour et nuit c'est une autre plage ? je crois même vos équipes doivent avoir ces images mais bon de toutes les façons je vous laisse si la régie pouvait être réactive les images sont disponibles partout ils peuvent aller directement sur la page de l'ONL de l'Office National des Loisirs ils peuvent retrouver l'Office National des Loisirs Guinée ils peuvent retrouver les images tout de suite parfait voilà donc les ouvrages il y a un bâtiment administratif un bâtiment administratif qui va sur la même plage ou sur une autre ? oui sur la même plage vous savez sur le long on a commencé à nettoyer les maisons qui étaient un peu sur le long qui va jusqu'à l'hôtel donc il y a un premier bâtiment qui a été enlevé l'hôtel Camayen oui c'est ce premier bâtiment qui a déjà quitté c'est là où on bâtit le bâtiment le bâtiment administratif et il y a un restaurant aussi qui est juste devant le bâtiment administratif maintenant de l'autre côté on a l'extension parce qu'il y aura un Ramblais avec des dix et il y aura la question que je posais vous ramenez du sable c'est ça du sable propre oui on a ramené du sable d'ailleurs propre pour la première phase on était à 1400 m3 de sable qu'on a fait venir de Dubréka vers Dubréka et autres et donc là aussi on fera de même bien que d'autres s'y aient à draguer mais là la première phase est bâtie sur un demi hectare et la deuxième phase va aller sur plus d'un hectare qu'on va rajouter sur le tout alors il y a le bâtiment administratif il y a le restaurant il y a une piscine il y a des pergolas il y a marina il y a aussi des restaurants sur pilotis trois restaurants sur pilotis mais aussi carrément parti dans la mer oui oui et puis et puis également il y a trois quais trois quais qui sont prévus parce qu'il faut interconnecter un peu les différentes plages qui seront aménagées plus tard mais aussi on peut quitter là pour aller sur les îles et voilà parce qu'il faut interconnecter tout ça et vu que c'est c'est un espace aussi très accessible au public mais pourquoi pas même pour le transport marin plus tard pour les taxis bateaux ils pourront taxis bateaux voilà Mamadou Baïlo directeur général de l'office national des loisirs Daouda je vous donne la parole tout à l'heure j'ai vu une expérience en Égypte au Caire c'est des bateaux de plaisance mais c'est des bateaux restaurants est-ce que c'est le type ce type de projet vous passe par la tête j'ai à l'esprit l'étang à côté du du stade à côté du du palais du peuple l'étang qui est là et qui est plutôt sale qui n'est pas entretenu est-ce qu'il figure dans les zones que vous avez identifiées ah ok vous parlez de ce petit bassin là exactement ok vous savez il y a un projet de parc urbain bon c'est pas le sujet aujourd'hui mais il y a un projet de parc urbain qui ira sur 43 hectares si je ne me trompe qui prendra Carmont Dixine Caloum Matam d'accord toute la ceinture là donc du coup le projet déjà est en cours il y a les 13 premiers hectares qui sont déjà en phase de construction oui c'est différent du parc qu'une compagnie militaire oui c'est ça Rio Tinto qui finance oui c'est ça oui c'est Rio Tinto c'est pour le compte de l'ONL bon c'est 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 plus grand que ça c'est interdépartemental d'accord oui il y a d'autres départements il y a aussi l'habitat il y a la jeunesse et d'autres on est plusieurs là c'est le loisir oui oui mais c'est des loisirs oui oui mais comme je vous disais tout à l'heure la synergie d'action au niveau du gouvernement c'est extrêmement important parce que c'est ensemble qu'on peut aller loin d'accord donc on vous voit en tout cas de tout le développement vous parlez de plage de plage mais est-ce que vous avez aussi des visées sur notamment les forêts classées qu'on a qui au lieu de servir de nids de bandit ou de au lieu de servir vraiment sainement deviennent des nids de bandit est-ce que vous avez aussi des projets qui peuvent viabiliser ces forêts les forêts classées et d'autres projets éventuellement là-dessus comment quelle collaboration entre vous et les mairies puisqu'ils parlent de ces forêts oui vous savez comme je vous disais aujourd'hui l'office national des loisirs est en train de défricher le chemin mais la vision elle est vaste mais nous restons très réalistes et nous partons avec la politique de nos moyens mais encore une fois je vous dis les moyens ne manquent pas un république de Guinée pour faire les choses parce que vous voyez tout ce que nous attendons c'est la volonté politique lorsque il y a une volonté politique exprimée le reste ça coule et je vous dis c'est ce qui fait que le premier projet n'a pas tardé le deuxième projet est allé très vite et là il y a même des partenaires qui se bousculent à la porte je vous dis des partenaires qui se bousculent à la porte qui veulent tout de suite qu'on parte avec eux et alors c'est ce qui fait pour gérer ou pour apporter d'autres parce que la question c'est comment vous allez gérer ça pour l'aménagement vous aménagez mais qui va gérer comment ça se passe non à ce niveau peut-être on a un peu c'était je vais créer une parenthèse pour vous expliquer aujourd'hui au niveau de la plage Camayenne pour ce demi hectare aménagé on est à plus de 31 personnes engagées employées directes par vous par nous mais on a créé on a mis en place une adhésion parce qu'au fait il y a un business model sur lequel on a travaillé et vous savez l'état seulement ne peut pas s'occuper de la gestion de la chose il faut intégrer les privés mais comment le faire donc l'ONL a décidé de mettre en place comment dire une administration et c'est nous qui mettons en place l'administrateur et nous constituons les équipes mais nous contractons avec les privés pour les services pour les différents services à l'interne mais il y a le contenu le vol aussi je pense qu'ils se sont bougés maintenant ils se sont retrouvés finalement voilà donc par rapport au contenu local tous ces jeunes dont je vous dis il y a plus de 30 ils sont issus de la communauté d'accord de la communauté d'accord vous voyez donc c'est un peu comme ça et le business model le business model il est tellement intéressant qu'on a fait des choses en des pourcentages qui reviennent aux charges aux prestataires aux prestataires aux équipes qui sont engagées mais aussi à la communauté sous forme de RSE on va identifier plus tard que ce soit après 4 mois après 1 an qu'est-ce qu'on peut faire pour la communauté quel type d'édifice quels sont leurs besoins est-ce que c'est un forage est-ce que c'est un centre de santé il y a de l'argent dedans dans ça quoi ça vous rapporte ça nous rapporte non je parle de l'ONL oui ça rapporte ça rapporte parfait les questions de Daoudaï de Marat pour terminer les questions de Daoudaï de Marat oui sur oui je suis bien sûr les forêts ok bon je crois on peut partir sur ça et parlant des forêts et les autres espaces c'est d'abord vous dire sous peu il y a déjà un autre petit projet de loisirs sportifs qui est déjà calé bouclé même financement bouclé qui va démarrer composera la pierre peut-être dans une ou deux semaines qui va démarrer aussi qui a ça sera à Kobaya d'accord à Kobaya oui oui il y a un centre non 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 pas Tayaki d'abord mais ça c'est sur le continent sur la terre ferme d'accord voilà c'est un centre de loisirs sportifs qui comporte un terrain de football qui est établi sur 100 sur 60 et puis il y a un terrain de basket et de volley il y a un terrain de maracana et de handball et il y a des street walk-out c'est-à-dire un espace fitness qui est à côté avec un espace vert mais comment ça se passe avec les collectivités les mairies les quartiers parce que on a créé quand même l'une d'erreur capitale à ne même pas avoir d'air de repos ou d'air de jeu oui et c'est ce qui fait que tout simplement comment est-ce que vous avez vu le modèle de Dakar sur oui oui sur la corniche oui sur la corniche sur la corniche un minimum aujourd'hui c'est d'avoir un parc à commun non c'est un minimum comment est-ce que vous collaborez avec les mairies oui oui déjà on a commencé c'est pour parler avec les mairies même pas plus tard que la semaine dernière j'étais avec le maire Toss et d'ailleurs j'ai rencontré même celui de Rathoma et autres et Dixine d'ailleurs je suis dans sa commune avec le lac de Sonfonia qui chante et déjà que le lac de Sonfonia et tout ça on peut vous fournir une image parce que déjà dans le cadre de l'identification des espaces le lac de Sonfonia est visité les forêts classées ici sont visitées c'est comme la forêt de Kakingbo qui fait 29 hectares c'est à dire excepté la partie qui faisait 29 hectares qui faisait 29 hectares excepté en 2021 parce que l'étude c'est en 2021 qui faisait 29 hectares mais avec la mangrove rajoutée on était à 34 hectares voyez-vous un peu donc et au-delà de ces au-delà de ces forêts nous comptons les trois mois dans ces trois mois-là le premier trimestre-là aller à l'intérieur du pays pour voir au niveau des quatre régions naturelles pour un début pour comment identifier des grands espaces de 15 à plus d'hectares pour réserver réellement pour l'aménagement des parcs mais aussi dans les quartiers nous sommes en train d'identifier des espaces vous savez à des endroits il est un peu difficile de trouver des espaces vides mais nous attelons quand même à voir des espaces qui pourraient être mis dans le portefeuille du ministère de la Jeunesse et des Sports dont la direction générale de l'Office national de loisirs pourrait utiliser hors des centres ou parcs de loisirs pour le bien des populations voilà vivement en tout cas une base de données une sorte de mapping de toutes ces zones là merci Pailo d'être venu nous visiter ce sera toujours un plaisir de vous avoir dans les grandes gueules prochainement avec nous l'espérons plus de temps d'accord merci beaucoup je sais que vous avez grignoté mon temps mais c'est pas grave c'est ce qui fait que même le cas que vous citiez tout à l'heure les loisirs c'est un facteur de création de richesses d'emplois et d'autonomisation des jeunes mais c'est aussi un facteur de lutte contre la délinquance juvénile l'exode rural et la migration irrégulière pour répondre un peu aux questions que vous étiez en train de dire parfait c'est ce qui nous a donné un emploi de plus de 30 personnes en moins de 3 mois parfait en tout cas beaucoup de courage nous espérons que vous garderez le même élan le même entrain on suivra tout ça pour vous et pourquoi pas on s'en fera l'écho lorsque ce sera bien toujours comme nous aimons à le faire et on va donc se dire merci merci abdoulgab merci du côté de la régie vivement plus de réactivité demain nous allons tout à l'heure à la haute autorité de la communication une autre réponse donc à devoir faire les gars merci bonne journée voilà les grandes gueules vous ont été présentées par Caracol Plus et Finition Plus de la fin jeudi sur l'espace d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo